... Bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue à Plougou Mélène dans le Morbihan. Vous êtes en Bretagne avec nous sur les championnats de France seniors de bloc 2022, sur Sport en France, la chaîne du mouvement sportif, ou sur les sites internet et les réseaux sociaux de la FFME. Les moyens techniques sont assurés par FestiVisuel et moi-même je suis avec François Legrand. Salut François ! Salut Philippe ! La légende de la grimpe, multi-champion du monde, multi-vainqueur des Coupes du Monde, tu seras à nos côtés pour vivre ensemble ces championnats de France de bloc où le niveau est d'ores et déjà très très élevé. Nous commençons par la finale. Femme. Et oui, c'est le grand rendez-vous, le premier rendez-vous vraiment qui lance la saison de bloc. L'escalade de bloc, c'est l'escalade sans cordes avec des tapis de réception. Alors on reviendra exactement, tu nous expliqueras un petit peu les règles du jeu et on est heureux de se retrouver. Les voici ces dames, on est heureux de les retrouver puisque la dernière fois qu'on a vécu une finale de championnat de France, c'était en 2020. Il n'y en a pas eu en 2021 et nous allons pouvoir vous présenter ces six finalistes avec des surprises pour ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux, notamment le... Voilà, alors ça c'est Clotilde Morin, 21 ans, la parisienne. Oui, c'est une petite outsider sur ces finales. La dernière en plus qu'elle va passer en première, c'est-à-dire qu'elle a été classée sixième sur les demi-finales. Lucille Sorel, 21 ans également, réunionnaise. Alors elle, elle fait partie un peu de la relève de l'équipe de France. Et la championne de France en titre, Fanny Gibert, la doyenne, 29 ans. Ah oui, là c'est la capitaine de l'équipe de France, cinq fois championne du France. Donc là, elle vise une sixième titre. Elle était également finaliste il y a deux ans, 20 ans pour Maëlys Piazzalunga, la toulousaine. Oui, qu'on a vu très en forme sur cette compétition et sur ces demi-finales. Et les deux plus jeunes qui poussent, qui poussent ici avec Zelia Avezu. Alors ça, c'est la nouvelle génération. Zelia Avezu, Zelia Avezu, vraiment super forte. On l'a vu à l'aise sur ces demi-finales. Et la grande favorite, Oriane Berton. Alors Fanny Gibert, la championne de France en titre, avait dit, c'est elle qui m'impressionne le plus. Elle ne s'est pas fait attendre, elle est tout de suite au rendez-vous. 16 ans, la réunionnaise. On l'attendait, mais c'est vrai que parfois, ça ne se confirme pas tout de suite. Là, elle a survolé ses demi-finales, puisqu'elle a carrément réussi tous les blocs, alors que la seconde n'en a fait que deux sur quatre. Elle est effectivement la seule. Allez, on va voir quelques images justement de ce qui s'est passé ce matin. C'était des super demi-finales. C'était des super demi-finales. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce que c'est des partenaires prises qui ont fourni leur matériel Et d'ailleurs c'est des matériels qui coûtent très cher Et qui sont hyper spécifiques pour la compétition Donc là c'est le bloc 2 Chez les femmes, le bloc Chita Chita, oui C'est une marque française Le bloc 1 c'était une marque autrichienne Après en bloc numéro 3 On va retrouver le bloc Rock City Une marque anglaise Avec des brises jaunes et noires Avec, on voit des parties qui brillent C'est des parties en duo texture C'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont complètement lisses Et qui n'ont aucune adhérence Donc il ne faut surtout pas mettre les pieds à cet endroit-là Sous peine de risquer de glisser Et enfin Le quatrième bloc Chez les dames Ce sera le bloc Expression Une marque française bien connue Qui est partenaire Des compétitions françaises De la fédération Depuis plusieurs années En bloc c'est un peu nouveau On les a vu surtout sur les coupes du monde De Chamonix ou de Brianson Jusqu'à maintenant Beaucoup de créativité Chez les créateurs de prises Mais également chez les ouvreurs Il faut les nommer bien sûr Puisque c'est un travail énorme Qu'on fournit durant toute la semaine Julien Gras Le chef ouvreur Qu'on aura d'ailleurs tout à l'heure en interview William Chéras Quentin Boulet Pierre Broyer Et nous sommes Ça y est c'est parti en finale Avec Clotilde Morin Mesdames et Messieurs C'est parti sur ce premier bloc On l'a vu tout de suite L'entrée Pour prendre la position de départ Elle a pris de l'élan Pour se projeter contre le mur Et il faut stabiliser Les quatre appuis Qui sont matérialisés Par les scotches jaunes Alors on peut effectivement Redonner les règles du jeu Ou même les donner tout court Puisque je t'ai coupé tout à l'heure Le bloc mesure Maximum 4,50 m 4,50 m Voilà Et on voit le décompte Il y a 4 minutes En finale en tout cas Parce que ça peut aller jusqu'à 5 minutes En qualité et en demi En demi finale C'était 5 minutes Là il n'y a que 4 minutes Pour que ce soit un peu plus dynamique Parce que pendant ces 4 minutes Les concurrents ont la loisir De se reposer entre les essais Ou de repartir tout de suite Mais lorsqu'ils sont fatigués Ils ont intérêt à ne pas faire des essais Trop rapides Là c'est le bloc numéro 1 Normalement ils sont assez frais Faut-il encore avoir bien compris Ce qu'il faut faire Parce qu'en escalade Ce n'est pas simplement Un sport physique Il y a une compréhension Du passage Et puis après Une réalisation aussi technique Voilà c'est un tout Il y a une phase de lecture Effectivement C'est ce qu'elle fait là En même temps qu'elle se repose Elle se pose la question Sur quelle erreur j'ai fait peut-être Est-ce que je vais changer quelque chose Repartir de la même façon Mais en étant un peu plus dynamique Voilà Elle repart en courant vers le mur On a bien vu la position est stabilisée Avant de se lancer dans la suite Et à partir du moment Où elle a mis deux pieds deux mains Sur le bloc Il s'agit d'un essai Là elle vient de consommer un essai Et le nombre d'essais est comptabilisé Exactement Le meilleur score bien sûr C'est de réussir le bloc Donc choper la prise finale Qui doit être stabilisée Et validée par le jury En bas du mur Combien de secondes Pour dire que c'est stabilisé ? Au moins deux secondes Au moins deux secondes En fait si la position est stable En général on n'attend pas très longtemps Mais si le grimpeur est en train De balancer par exemple Avec un énorme Effet de porte Voilà Et bien on attend qu'il soit revenu Et qu'on sente qu'il ne va pas lâcher la prise Pour lui valider le bloc Donc là On a parlé du sommet Qui a à atteindre C'est le plus important Mais il y a une prise Pour départager un petit peu Au milieu du bloc Qui s'appelle la zone Qu'elle a chopée Avec le scotch rose Donc ça elle a été validée Dès le premier essai Une fois qu'on l'a eu une fois On s'en fiche de la valorise Et là on a bien vu la technique dans ce mouvement Qui était un peu tournant Où elle a tenté une contre-pointe Sous le volume Pour éviter de partir Je pense qu'elle va gérer la dernière minute Pour ne taper qu'un seul essai Voilà le bip retentit dans la salle Une salle très très attentive Il y a énormément de monde ici A Pugoumélène Et pendant que nous vous montrions les images De ce qui s'est passé ce matin Et bien il y a eu un instant De partage Avec les pensées de la salle Et de la Fédération française de la montagne Et de l'escalade Qui vont aujourd'hui au peuple ukrainien Ainsi qu'aux communautés de grimpeurs Qu'elles soient ukrainiennes ou russes Nous nous associons à une grande partie Du mouvement sportif international Qui s'indigne de l'agression Subie par l'Ukraine Sur son territoire bien sûr Oui bien sûr On ne peut pas faire abstraction de ça Autant plus que Effectivement Les communautés russes et ukrainiennes Sont très présentes Sur le circuit des compétitions d'escalade D'ailleurs la première étape De Coupe du Monde Devait avoir lieu en bloc A Moscou Et a été annulée la semaine dernière Voilà Clotilde Morin Qui quitte l'arène momentanément Elle va se reposer Pour revenir sur le deuxième bloc Et nous allons accueillir Lucille Sorel Alors c'était un départ compliqué quand même Pour Clotilde Morin Puisqu'on imagine que ça va monter Un petit peu crescendo Lors de ces blocs en finale Normalement Puisqu'elles apparaissent dans l'ordre inverse Du classement Effectivement Et puis Le tour de demi-finale A été particulièrement relevé pour les filles Donc je pense que les ouvreurs ont dû s'adapter un petit peu Pour qu'il y ait du spectacle Et que les blocs soient plus réussis qu'en demi-finale Où Clotilde n'avait réussi qu'un bloc sur quatre Pour se glisser en finale Alors en escalade Ce qu'on appelle l'ouverture C'est la mise en place des prises sur les murs Que ce soit en bloc Que ce soit en bloc ou en difficulté Et cette ouverture Elle fait l'objet évidemment d'un grand savoir-faire Ce sont des ouvreurs Donc très qualifiés Et c'est évidemment la clé Justement du spectacle Et d'être capable de doser De façon à avoir quelque chose de sélectif Mais qu'au moins les tout meilleurs du jour Les tout meilleurs du jour Réussissent à franchir Et en l'occurrence A ce jeu-là On peut dire que jusque-là Depuis le début de ces championnats de France C'est une réussite Oui il faut du bon travail Effectivement Ce sont des grimpeurs Qui souvent ont été des fois compétiteurs Et qui ont de l'expérience justement De ce type de passage Savoir qu'en compétition Ce qu'il faut faire Pour justement faire la sélection Entre les meilleurs Et ce sont encore des grimpeurs de très haut niveau Alors elle peut elle-même Brosser ses prises Si elle trouve qu'il y a un excédent de magnésie Elle a chopé la zone elle aussi Et finalement Le haut du bloc N'est pas fini Souvent dans ces passages de bloc Même si c'est très court Il y a peu de notion de résistance Ou d'endurance Dans l'effort de bloc Mais il y a souvent deux difficultés Une pour attraper la zone Et une deuxième entre la zone Et le top Et là on la voit Dans la deuxième partie du bloc Où elle se fait embarquer vers la droite Elle n'arrive pas à résister Le bord de ce volume Est complètement lisse Alors ces volumes jaunes On ne le voit pas très bien Mais c'est en On disait en duo texture La face où est posée la prise rose A du grain Mais là où elle a essayé de mettre la main C'est totalement lisse Donc ça empêche certaines possibilités Et souvent c'est voulu par les ouvrains Alors j'ai appris quelque chose Au côté de Rémi Qui est ici speaker en salle Et qui est un grimpeur de Fontainebleau C'est que les températures froides Permettent plus de grip Sur les blocs naturels C'est vrai Et puis d'autant plus aussi Ici en compétition Parfois avec l'ambiance de l'intérieur Et puis les spots On a cette sensation de forte chaleur Et la transpiration particulièrement C'est pour ça qu'on met de la magnésie N'aide pas le grimpeur Au contraire On va le faire glisser C'est pour ça qu'à Fontainebleau Grand site mondial d'escalade Les performances sont réalisées Par température fraîche Allez c'est reparti Pour Lucille Lucille Sorel La réunionnaise Qui est au pôle de Voiron Au pôle de la fédération Au pied de la chartreuse Il lui reste 30 secondes Est-ce qu'elle se relance ? Ça va être juste Non ça va être juste Elle prend ses affaires Sous les applaudissements On l'encourage pour la suite Et la prochaine Qui évolue au sein du team Vertical Art Basé à Paris ce team Cette équipe Mais elle est réunionnaise d'origine Mesdames et messieurs La championne de France en titre Fanny Gibert Fait son apparition Pendant que nous revoyons ici Les derniers moves De Lucille Sorel C'est vrai que la réunion Est très présente Sur ces finales De championnat de France De filles Avec trois filles Issues de cette île Incroyable Même si Fanny habite en métropole Depuis très longtemps Elle est basée dans le sud de la France Mais s'entraîne régulièrement A Fontainebleau Sur l'autre pôle France D'escalade à Fontainebleau Et on salue la présence De Manon Hilly Qui était également Sur ces championnats de France Réunionnaise également Alors avec Fanny On va voir tout de suite Sur ce bloc Si on trouve la solution Elle a beaucoup Beaucoup d'expérience Avec ses C'est la plus expérimentée Sur ces finales 29 ans Elle avait mis une contrepointe Pied gauche Mais elle était aussi bloquée Pour se redresser Pas évident Tu la vois toi La solution au problème là ? Oui je le voyais plutôt De façon dynamique Comme avait tenté La première concurrente Clotilde Morin Clotilde Mais pas évident Puisque ça demande De la coordination Puisqu'il faut jeter la main Gauche Sur le dessus Du volume jaune Et en même temps Se retenir Avec la pointe du pied gauche Et encore un petit peu plus La moitié du temps Pour Fanny Dans ce bloc Sachant Mesdames et messieurs Que Monsieur François Legrand Est un grand Passionné De falaises Et de longue voie En dehors des Compétitions Où t'étais Diff Le bloc C'est Quelle part De ta passion ? En fait Toutes les formes D'escalade Me passionnent Le bloc C'est vrai que Dans le sud de la France Où j'habite Il n'y en a pas beaucoup Et essentiellement J'en ai fait À Fontainebleau Et avec grand plaisir C'est assez Du bloc De très haute qualité Moi j'ai jamais été Une référence En termes de performance En bloc Ni en extérieur Ni en compétition Effectivement Là où j'ai été Plus Plus marquant C'était en compétition De difficulté Avec Des grands murs De 15 mètres Avec une corde Ou sur les voies En falaise Voilà Elle reprend La même La même méthode Mais je pense Qu'il faut d'abord Monter le pied droit Sur la petite prise de pied Voilà La petite prise de pied jaune Qui est décalée à droite Là elle est trop basse Même si elle est grande Pour pouvoir attraper La prise suivante Moins d'une minute trente Maintenant Et ça nous Permet d'évoquer Merci La réalisation Super Ça c'est un tout petit graton Oui Alors ça c'est vraiment Un appui très fin Pour le pied Mais très important On peut parfois Utiliser le mur à plat Sur la structure Puisqu'elle est adhérente Mais ça change tout Si on rajoute Ces petites microprises Qui sont vissées Par des vis à bois seulement Une minute Qu'est-ce que tu dis de ça La championne de France Qui est bousculée La jeune génération Et qui vient se heurter Là A ce dernier moule Pas facile la compétition Pour Fanny Sur les demi-finales Elle a mis beaucoup d'essais Pour réussir les deux blocs Qui lui ont permis De se glisser en finale Et c'était assez étonnant Là je pense que ça y est Elle va utiliser ce pied Elle t'a entendu Et c'est bon Elle t'a entendu Attention Le but Superbe Superbe Bravo Fanny Mesdames et messieurs On le regarde Compétitrice tout simplement Elle est engagée pleinement Et il reste largement De quoi fournir Avant de se réjouir Alors c'est essentiel Pour rester dans la course De réussir le bloc Même si elle a lâché Trois essais Donc pour l'avoir Elle concède Elle concède effectivement Trois essais Mais Elle se positionne Pour l'instant En leader Et c'est Maëlys Piazzalonga Qui elle aussi Était finaliste en 2020 Et outre Fanny Gibert D'ailleurs Maëlys Est la seule autre Finaliste D'il y a deux ans 20 ans Pour la Toulousaine Alors ça Ça compte en essai Elle avait décodé Du sol Même si Elle est retournée Instantanément Elle n'avait pas pris Assez d'élan Elle est montée plus haut Ce coup-ci Ça lui permet de s'appuyer Est-ce qu'elle va comprendre Tout de suite La solution C'est pas mal Pour l'instant Elle est trop basse C'est pas évident Parce que Ces volumes Ça donne Une escalade Qui est difficile A lire Sans Essayer Le bloc Donc en général Il faut laisser son corps Se placer sous les prises Pour être à l'aise Et là Elle était un peu trop basse Et on peut pas On peut pas se battre En bloc Rapidement On perd Le contrôle Des prises Et Ça sert à rien De lutter Il vaut mieux Redescendre Réfléchir Et repartir Ces prises Squadra Là Qui d'entrée de jeu Sur cette finale Donnent du fil à retordre Allez Cette fois-ci Elle l'attrape Cette zone Au troisième essai Seulement Elle utilise un peu La jambe Sur le volume Et déjà deux minutes Ça passe vite le temps Quatre essais C'est quand même Assez rapide Il faut gérer Ce rythme Pour pas S'épuiser Dès le premier bloc De la finale Il y a quatre blocs Alors Des jeunes compétitrices En l'occurrence Mais avec déjà Une grande expérience Engrangée Puisque Les championnats de France Jeunes Ont eu lieu Récemment Et que A travers Toutes les générations De leur vie sportive De leur existence sportive Ils Tous les ans Ils s'affrontent Au plus haut niveau français On fait partie Des Grandes nations De l'escalade Quand on voit La prestation Des frères Mawem Au JO Et puis On est Une des rares nations Il n'y a eu que Trois nations Avec quatre qualifiés C'est vrai Qu'on était bien représentés Sur ces premiers JO D'escalade Avec Un quota rempli Au maximum Quatre athlètes Et puis Mika Mawem Qui fait Cinquième Donc c'était Pas loin du podium Mais ça s'est joué A vraiment rien C'était un combiné Avec les trois disciplines Que sont le bloc La vitesse Et l'escalade de difficulté Voilà Et c'était un petit peu Un petit peu compliqué A comprendre pour certains Et d'ailleurs Dès Paris 2024 On aura Le Fema évolue Le Fema évolue Et ça c'est une belle chose Puisqu'on aura La vitesse À part Donc avec une médaille Pour la vitesse Et puis une médaille En combiné Bloc Et difficulté Qui sont des disciplines Qui sont plus compatibles Pour les grimpeurs C'est ce que j'allais te demander Tout à l'heure Pendant qu'on garde Évidemment un oeil Sur Maëlys Et j'allais te demander Si effectivement A ton époque Je me permets Ah ouais On est dans les dernières secondes Si à ton époque Il y avait Autant de De spécialisation Justement Dans les disciplines Bravo Maëlys C'est terminé pour Maëlys Alors effectivement Au départ On pratiquait Déjà il n'y avait Que la discipline De difficulté Au départ Puis après Arrivait le bloc Mais souvent Les grimpeurs Participaient Aux deux disciplines Et puis petit à petit Le niveau est monté Et puis les gens Se sont spécialisés Parce que c'était difficile D'être performant Dans les deux à la fois Et là voilà La nouvelle génération Zélia Avezou C'est assez rare D'avoir des gens Qui sont capables De gagner en les deux On a bien sûr Un contre-exemple Avec Adam Ondra Le tchèque Ou la slovene Iania Grandbret Et c'est pas pour rien D'ailleurs Qu'elle a remporté Le titre olympique Allez La jeune Zélia Avezou Très performante Elle a tout de suite La zone au premier essai Et même quasiment Au dernier mouvement Est-ce qu'elle va tenir Elle s'est bien partie Elle est sur cette fameuse Prise de pied droit Et ça tourne Alors elle est beaucoup Plus petite que Fanny Il va falloir peut-être Faire un placement différent Pour elle La taille ça joue Mais c'est pas le seul Facteur limitant Bien sûr En escalade Fanny pour savoir Fanny est une grappeuse Qui fait Un peu plus d'un mètre 65 Alors que Zélia Fait plutôt Un mètre 60 Ou un peu moins Une dizaine de centimètres D'allonge Ça joue quand même pas mal Allez Zélia qui est Elle aussi dans sa carrière Entre guillemets De jeune grimpeuse Déjà titrée Au niveau mondial Ouais carrément Elle a été Championne du monde Jeune En bloc Et championne d'Europe La même année En 2021 L'année dernière L'année dernière Et la voici donc A affronter Les toutes meilleures Du pays Avec Oui Une dimension aussi Sur ces championnats De France Importante C'est que Il y a des places A prendre en équipe De France Pour le début de saison Sur le niveau international Tu disais que Ce championnat de France Bloc Termine plus ou moins La saison de Bloc Nationale Et Être le marche-pied Donc pour les tout meilleurs Pour les plus en forme Pour l'équipe de France Et donc le circuit international C'est pas loin Elle l'avait attrapée Cette prise main gauche Mais elle a voulu enchaîner Directement Sur la prise finale Mais elle était courte Donc ça n'a pas fait Mais elle a pris Une information intéressante Déjà sur cet essai Alors effectivement La saison de Bloc Au niveau national C'était des Coupes de France Avec un classement général Et ça c'est terminé Là il restait Donc les championnats de France Qui sont ponctuellement Un titre A choper sur une compétition Et effectivement C'est vraiment La compète la plus importante Au niveau national Qui sélectionne Directement Le champion Et la championne de France Pour les premières étapes De Coupe du Monde Et qui permettent Aux autres Qui étaient présents Sur les demi-finales Les 20 premiers De participer La semaine prochaine A un sélectif Qui aura lieu A Fontainebleau Sur le centre national De la fédération Et donc Qui permettra En cumulant Ce résultat Des championnats français Du sélectif De prendre les meilleurs Pour compléter Le quota De 4 grimpeurs Par pays Sur les coups du monde Allez Zélia Allez on y croit C'est beau C'est beau C'est beau Elle tient son Elle aussi Et on avait bien vu Sur l'essai d'avant Où elle avait attrapé La prise Mais elle n'avait pas su Enchaîner suffisamment Sur la poussée du pied droit Pour aller sur le top Comme tu dis Les grimpeurs Prennent de l'information A chaque essai Et là Elle enchaîne bien La main gauche Pied droit Ça pousse Et sans problème Elle attrape Et ce regard libéré Ce dernier volume Et ça fait Le regard Excuse moi Le regard s'adresse au juge En fait Elle vérifie que les juges Qui sont juste à côté C'est un gros travail Pour les juges Parce qu'ils notent Chaque mouvement Et elle l'a fait Elle s'adresse à eux Pour avoir confirmation Qu'elle peut lâcher Et que comme tu l'expliquais Tout à l'heure Le move a bien été validé Le bloc final Et voici Effectivement Donc le bloc Doit être validé Par le jury Avant de sauter Et effectivement Le jury Doit être super concentré Parce qu'il doit Comptabiliter chaque essai Même des essais Où on lève à peine Les pieds du tapis Donc Ça a son importance Voilà Voici Oriane Bertone Mesdames et messieurs Elle est la plus jeune Et elle est La mieux classée La réunionnaise Du club C'est à l'ouest Effectivement Elle fait Une entrée fracassante Sur Ses compétitions seniors C'est sa deuxième année En Senior Surclassée Puisqu'elle n'est que Ce qu'on appelle Cadette Ou Moins de Dans la catégorie Maintenant Qu'on appelle U18 Non U20 Pardon C'est moins de 20 ans Impressionnante Impressionnante Elle a carrément Fait une méthode Complètement différente Mais ça marche quand même Elle est très Elle est très intuitive En fait Elle se laisse grimper Elle avait probablement Pas trop trop calculé Ce qu'elle allait faire Mais bon La prise Elle la sentait mieux Pour y aller Les mains droites Elle y était Les mains droites Et puis Elle a chopé J'aime bien ta formule Elle se laisse grimper Comme nous On se laisse tomber Elle se laisse grimper Elle a bien joué Elle avait coincé Un petit peu La jambe Avec son genou Tac Elle avait chopé Ce volume Avec la main droite Et là Elle utilise La microprise de pied Qu'elle a tout de suite Identifié Et là Les autres Ils sont à les mains gauches La suivante Mais bam Elle y va main droite Et puis Elle finit le bloc Tranquillement Incroyable Et regardez Il reste 2 minutes 50 Au moment où Elle termine Alors que Fanny Gibert Et Zélia Vezou Ont terminé Dans les 20 dernières secondes Alors ce temps N'intervient pas du tout Par contre Elle a le meilleur corps Puisqu'elle a fait le bloc Au premier essai Et elle va pouvoir profiter Du temps Pour se reposer Et voici donc Justement Le classement Avec une Fanny Gibert Qui top En 3 essais Zélia Vezou En 4 Et Les Clotilde Lucille Et Maëlys Qui prennent la zone En un essai En un essai Dès le premier coup Donc Elles seront Des partagées Pour l'instant Sur leur place En demi-finale Mais bon Ça va changer Il reste encore Un gros chantier Comme on dit En revanche Celles qui ont pris Un bloc d'avance Ont pris une belle option Clotilde Morin De retour Nous sommes Dans le bloc Chita Exactement Avec ses prises Noires En fait Elles sont en bois C'est très joli Avec une partie En bois Résiné Vernis Et puis La partie adhérente Qui est Granulée Noire Alors la partie en bois Est pas du tout Utilisable Parce qu'elle a Aucune adhérence Un petit peu Comme les volumes Du haut texture C'est bien ce qu'elle fait Elle a la zone Au premier essai Elle s'appuie Sur le volume noir Qui est complètement glissant Il va falloir aller chercher Ce cratère Et c'est chouette Elle a réussi Superbe Bravo Clotilde Elle revient bien Dans la course Avec un bel appui Pour finir L'appui de main gauche Sur la partie glissante De la prise de dessous Et nous vivons Une superbe finale D'ores et déjà C'était vraiment pas évident Parce que Les pieds là Elle peut pas utiliser La prise qu'elle a Sous le pied gauche Qui est complètement glissante Elle essaie d'utiliser Le pied droit Mais c'est délicat Elle a réussi A s'appuyer très fort Sur la paume De la main gauche Et à rejeter main droite Sur le top Un grand bonheur Pour elle Qui du coup Ne regarde pas spécialement Le jury Mais la caméra Et en l'occurrence Plougoumélen Donc l'occasion De voir et revoir grimper Les meilleures françaises Et français Ça fait plaisir Et probablement Et probablement Très fortement Probablement Que nous sommes en train De regarder Les Quelques grimpeuses Qui seront présentes Nous le souhaitons Au JO de Paris 2024 C'est vrai que c'est dans la tête De beaucoup d'athlètes Dès maintenant Ça se rapproche Puisqu'on n'aura que 3 ans Entre les deux Olympiades Si tout va bien Allez ça passe Pour première partie de bloc Pour Touchons du bois Chita Pour Lucille Ça y est La zone Au premier essai Elle aussi Attention parce que Ça a été un peu précaire Sur 7 blocs Pour Clotilde Donc C'est pas dit Que Ça marche aussi Lucille Sorel Et voilà Ça glisse Très très Compliqué Au niveau des appuis Ça c'est la nouveauté Un peu De ce nouveau matériel Ces prises Il y a quelques années On n'avait pas ces prises Avec des parties Totalement lisses Ça monte à quoi ? 3-4 ans Le début Les toutes vagues Effectivement Et maintenant C'est incontournable Toutes les compétitions Sont équipées De ces prises Et maintenant Les meilleurs clubs Bien sûr Aussi En achètent Pour pouvoir se préparer Comme il faut Ah ouais C'est tout à fait chouette Là ce sont deux prises À chaque fois Un ensemble Elles sont juste Installées de façon symétrique C'est ça Ce qui rend La prise Plus compliquée À utiliser Si on doit jeter À l'intérieur Avec les mains Il faut arriver À viser au milieu Pareil pour les pieds On peut pas glisser Les coincements Les talons Sur le dessus De la prise On est obligé De mettre La pointe du chausson Donc ça contraint La solution Pour les grimpeurs C'est les ouvreurs Qui font ce travail Justement S'ils estiment Que c'est un peu Trop simple Ils vont rajouter De la complexité En bouchant les prises Souvent Ou en les retournant Et ce moment Où elle remet De l'énergie Dans ses piles Là Lucille Et ça permet Également de valoriser Ce qu'a réussi Clotilde Morin Juste avant elle Là en l'occurrence C'est le C'est le chronomètre Qu'elle Qu'elle regarde Vous le voyez Il est en fond Après elle aura le droit A un petit bip A la dernière minute Au cas où Le temps passe Parfois très vite On ne s'en aperçoit pas Il se permet De se rappeler Qu'il ne reste plus qu'une minute On va l'entendre là Le fameux bip Comme un Une minute Donc ça veut dire Qu'au bout d'une minute Il faut qu'elle ait réussi Le bloc Jusqu'à la dernière prise Parce que même si Elle est partie Dans son essai Il faudra qu'elle descende A la fin de son temps Ce bip Comme un coup de sifflet De départ Allez Il faut tout Remobiliser là Pour Lucille Heureusement Elle avait gardé Un petit peu de marge Si on part Sur le gong A 20 secondes Et qu'il nous arrive Cette mésaventure Tout le moment C'est fini On n'a pas le temps De faire un autre essai Allez là Il lui reste moins de 30 secondes Plus droit à l'erreur À l'erreur C'est bon À nouveau le début du bloc Cette zone Le pied Attention Il est super glissant Et se redresser Ça ne va pas le faire Elle en restera là Lucille Pour ce bloc Chita Il reste encore Largement de quoi s'exprimer Donc toujours pas de top Pour Lucille Seulement deux zones Deux zones en deux essais Et Clotilde Morin Qui prend une vraiment Bonne option On va retrouver Notre championne de France En titre Fanny Gider Et voir un petit peu Ce qu'elle a à dire Sur ce Cet enchaînement Glissant Elle en profite Aussi Pour bien brosser Cette magnésie Parce que La magnésie Est là Pour assécher La transpiration Des mains Mais lorsqu'elle est Trop accumulée Sur les prises Elle enlève Un petit peu D'adhérence Et de grip Voilà exactement Adhérence étant Le mot français Convenable On va garder adhérence Non non Et ça se joue A des petits détails Comme ça Donc Fanny Elle a mis Quelques essais Dans le premier bloc Elle veut limiter Le nombre d'essais Ouh là là Ne pas confondre Vitesse et précipitation Elle a fait une petite erreur Elle a voulu ramener Sur cette première bouche Et Je pense qu'il faut enchaîner Tout de suite Sur la suivante Elle ne va pas Faire deux fois La même erreur La même erreur Je pense Voilà Ces deux bouches là Qui sont en opposition Et il ne faut pas S'arrêter Sur la Celle de droite Il faut prendre La celle de droite Avec la main droite Et tout de suite Aller s'appuyer Sur la suivante Et forcer Avec les épaules Pour stabiliser Alors on va voir Si elle Elle corrige Cette petite erreur Elle y va De l'autre main Cette fois-ci Et c'est bon Ce coup-ci C'est stabilisé Elle est bien utilisée Elle est bien utilisée Les pieds Voilà La zone Allez Fanny Et c'est pas évident Pour elle non plus Regardez cette main Qui cherche là C'est pas glissant C'est la partie Sans aucune adhérence La partie du dessus Elle s'appuie Elle a sparaillé Au niveau des pieds Waouh 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 Énormément de souplesse Pour Fanny Qui a remonté le pied Très rapidement Sur le volume Elle les a trouvées Les solutions Parce qu'on l'a vu Chercher Différentes options Elle a quand même Lâché un essai Encore un essai On va dire Mais bon Deux blocs C'est très important Ah oui On imagine mal Une finale Se jouer Sous les Deux blocs minimum Ah oui C'est parti C'est bien parti Pour sortir Il va falloir faire La diff au nombre d'essais La différence Maëlys Piezalunga La Toulousaine Qui a été Une des meilleurs Athlètes jeunes Puisqu'elle a Remporté Pour l'équipe De France jeune Des étapes De Coupe d'Europe Et là maintenant Elle est senior Première année Pareil même erreur Elle n'a pas essayé Une salle qui a été créée En 2017 Année de création Du club Également Et c'est la seule salle Homologuée Pour les compétitions Nationales Dans le Morbihan Et c'est vrai C'est une superbe Belle salle D'escalade Un des plus beaux Frontons de blocs Un fronton de blocs C'est un mur Qui permet les compétitions D'escalade de blocs Qu'on est en train de vivre En France Il n'y en a pas beaucoup Et là on est en Bretagne Alors on va dire Pourquoi ils en ont en Bretagne Parce que justement Ils n'ont pas beaucoup de rochers Et ils ont besoin De structures artificielles Ça c'est le risque Quand on utilise Avec les pieds Les parties Complètement lisses Il y a 9 chances sur 10 De glisser Là on voit le pied gauche Et sur la partie rugueuse Et elle va mettre le pied droit Au dessus Sur la partie lisse Et c'est Sylvia Qui va glisser Allez un petit peu moins De 2 minutes Pour Maëlys Pour qu'elle trouve la solution Et on va Remercier les bénévoles Qui sont une cinquantaine ici Dont 20 permanents Au sein de Desgrimp Le club organisateur On remercie évidemment Le conseil départemental Du Morbihan Représenté par Madame Sophie Le Breton Le conseil régional Allez Malice Encore un essai Malheureusement Elle a du mal Sur ces prises de pied Et on va continuer A remercier Également Bien sûr La commune De Prigoumélène Représentée par Madame Bertelot Les services techniques Monsieur Le Corse Également Et puis Élu au sport On remercie également Le député de circonscription S'il vous plaît Excusez-moi Monsieur Jimmy Paun Ainsi que Golfe du Morbihan Vanagglomération Et la ville de Van Représentée par Monsieur Gillet Allez c'est bien reparti Cette fois-ci Et on profite Parce qu'elle a du mal Avec ce départ Aïe 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 Il n'est pas facile Finalement Ce bloc numéro 2 Bloc Cheetah Alors elle va abandonner Là Je crois qu'elle Elle n'aura pas le temps De repartir Allez la zone À nouveau Et là c'est la main droite Qui zippe Elle est un peu dépité Là même Maëlys Parce qu'elle non plus Toujours pas de top Sur ces finals Après deux blocs C'est la moitié Après ce bloc On sera à la moitié De cette finale C'est ça Il faut absolument Qu'elle capitalise Sur les deux suivants Zélia Vezou Zélia Qui tout à l'heure Ava réussi Le premier bloc 4 essais Zélia Fille de Cécile Sœur de Sam Et Léo Grande famille De grimpeurs Vous avez d'ailleurs À ta place François À Bercy En 2016 Entendu Cécile Avec moi Pour les championnats Du monde Ah oui Qui est en charge Justement de l'entraînement Elle est entraîneur national En charge de l'équipe de France De difficulté Elle est très présente Ici Sur les championnats de France Avec ses trois enfants Dont deux En finale On trouvera Sam Tout à l'heure Elle aussi Qui fait une erreur de pied Une erreur Je dirais Ça fait partie De la difficulté De ce bloc C'est arriver Et arriver à se redresser Sur ses appuis précaires Donc il faut être à la limite De l'adhérence Et puis Parfois Ça glisse Ça va nous réveiller Tout ça C'est quand même pas L'heure de passer Allez Pendant qu'on envoie Les guitares Ici dans la salle Et que Rémi Entraîne la foule Au micro Elle maîtrise bien le départ Ça c'est déjà bien Elle est bien s'appliquée Sur chaque prise C'est propre Elle est bien se remontée Là C'est pas facile Le passage On appuie Elle est en train de le faire Il a manqué Effectivement D'être D'avoir juste le temps De vraiment Pouvoir appuyer Sur ce pied Mais il est Définitivement Fluent Effectivement Elle était en train De réaliser Le dernier mouvement On va voir la main droite Qui est en train de Quasiment toucher La prise finale Je crois que c'est L'appui de la main gauche Qui a glissé On va voir ça Elle pousse Et voilà La main gauche Qui se dérobe Au moment où Elle réalise Le dernier mouvement Elle n'a pas le temps D'attraper Et là Ce n'est pas possible De jouer sur L'adhérence Du grain du mur Lui-même Il n'y a pas assez d'appui Si au niveau des pieds C'est possible Je crois qu'il y a Une petite marque Parfois Les ouvriers Essayent quand même De donner Des petites informations Aux grimpeurs Pour qu'ils ne soient pas Dans l'impasse totale Je crois qu'il y a Une petite marque de pied Au coin de la plaque Grise C'est peut-être ça La solution Merci Là Réal Là en l'occurrence Il n'y en a pas Si Tu penses que Les points de marqueur Là C'est ce qu'on voit Ces espèces de thé Retournées Ça c'est la préparation C'est-à-dire qu'une fois Ils font des montages Dans la semaine Qui précèdent les championnats Et ils redémontent tout Mais pour retrouver Les emplacements Ils les marquent Évidemment Oui parce que Il ne faut pas remonter Les choses Différemment De l'heure du test Parce que sinon Ça change Si le test a été validé Effectivement Et en l'occurrence Je travaille millimétré Un métier d'ouvreur Dont nous avons parlé Allez Et qui demande A ce que les grimpeurs Soient à l'isolement Allez Zélia Allez pas loin Allez pas loin Oui Oui C'est bon L'isolement Qui permet Que les grimpeurs Découvrent Et finalement On a vu Qu'elle n'a pas du tout Utilisé Cette dernière Prise noire Ce gros volume À gauche Cette fois-ci Celui qui s'était dérobé Sous sa main gauche Elle est allée Directement là-haut Elle l'a chantée Effectivement Et Zélia Qui prend beaucoup de plaisir On la voit sortir De ses blocs Avec un grand sourire Oui Et tu as vu Qu'elle a utilisé Comme tu disais La main Sur le bord du mur En adhérence Donc tu as raison Je vais me mettre au bloc Voilà En théorie On retrouve Oriane Burton La réunionnaise Radieuse Favorite Donc La plus jeune 16 ans La plus jeune Sur cette finale C'est clairement un phénomène C'est vrai que l'année dernière Elle a fait un truc incroyable Elle a participé A 15 ans Donc c'était la plus jeune Elle ne peut pas participer Aux Coupes du Monde Avant d'être Dans la catégorie Une 16 C'est-à-dire 15 ans 16 ans Et elle a fait Sur ses deux premières Participations Aux Coupes du Monde A Merignan en Suisse Puis A Salt Lake City Aux Etats-Unis Deux podiums Même deux Deuxième place Pas loin de gagner Après elle a enchaîné Par une quatrième place Ce qui était formidable Pour ses trois premières Coupes du Monde Après la fin de saison A été plus compliquée Mais c'était quand même Une énorme expérience Pour elle Cette première saison Coupes du Monde Là elle vient de lâcher Un essai Absolument C'est Clotilde Morin Qui prend une excellente option Sur ce deuxième bloc Du coup Effectivement C'est Elg Pour l'instant La seule A réussir le bloc Au premier essai Et qui va bien remonter Au classement Du coup C'est fait Une sorte de De zip Ça brûle La peau des doigts Faire attention A gérer En compétition de bloc L'état de la peau des doigts Effectivement Ce genre de zip Peut déchirer carrément La micro-coupure Oui exactement Ce qui est préjudiciable Pour la suite de la compétition Parce qu'après Au niveau de l'adhérence Si on se met à saigner des doigts On est obligé de rajouter Ce qu'on appelle Du strapal Une sorte de Qui réduit la sensibilité Evidemment Exactement Et l'adhérence Allez on va profiter De cette petite parenthèse médicale Pour remercier Harmonie Mutuelle Première Mutuelle de France Qui s'engage Pour ses championnats de France Des escalades de blocs Seignant à Plougoumélen Pour favoriser l'accès au sport Dès le plus jeune âge Et promouvoir le sport Comme vecteur de santé En agissant sur les facteurs sociaux Environnementaux Et économiques Qui améliorent la santé des personnes Autant que celle de la société En mobilisant la force des collectifs C'est leur message Et ils sont Un des grands partenaires Merci Harmonie Mutuelle Pour être Aux côtés De ces championnats de France Et troisième essai Décad Ouais 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 C'est important Ce qui est en train de se jouer Là sur ce deuxième bloc Dans la course Entre Les trois Les trois favorites On va dire De cette finale Zélia Et Fanny Qui ont réussi Les deux premiers blocs Si Auriane ne le fait pas Ça va être chaud Et même en nombre d'essais Allez c'est reparti Quatrième essai Pour Auriane Elle va s'appliquer je pense Alors ils sont à l'isolement Les grimpeurs Mais qu'est-ce qu'ils ont Comme information Les coachs peuvent s'approcher De haut Leur donner des infos Alors Non Le coach S'il est dans la salle Il ne peut pas Avoir pris des informations Et ça passe Heureusement pour La suite Des suspens Ouf Mais les cartes S'ont rebattu Ah oui Ça va resserrer Puisque Auriane Qui avait réussi Le premier bloc En un essai Là on a mis Beaucoup plus Ça va se resserrer Vers 5 essais Je pense Pour les deux blocs On va voir On va laisser le jury Comter Et le classement Va être affiché Avant d'arriver Sur le troisième bloc Mais on voit C'était précaire L'appui Sur cette prise glissante Elle est contente C'est une libération Evidemment à chaque fois Elle reste en tête Avec deux blocs En quatre essais Et Fanny Deux blocs En cinq essais Zélia Deux blocs En sept essais C'est vraiment Le message De l'escalade Là Ce qu'on voit Ce sourire En sommet C'est à dire Que Effectivement On ne connait pas L'échec En escalade Par contre On connait les essais On est confronté Souvent à l'échec Aussi Mais l'échec Il fait partie du jeu En fait En compétition On n'a pas beaucoup de temps Pour le réussir Puisqu'au bout de quatre minutes C'est terminé Mais c'est vrai Que c'est l'avantage Quand on s'entraîne C'est qu'un passage On peut l'essayer Le nombre de fois Qu'on veut Et c'est ça Qui est intéressant Même parfois Sur plusieurs séances Ou plusieurs années Même pour certaines voix Oui T'as des Et t'as des choses comme ça Que tu peux nous raconter Des projets Que t'as venu Pendant qu'on regarde Clotillement C'est lancé Dans le bloc Rock City C'est ça Bloc numéro 3 Il y a des prises Anglaises Cette fois-ci On découvre Le bloc Le mouvement C'est un mouvement De ce qu'on appelle De jeté latéral Où il y a Elle se demande Beaucoup de coordination Il va falloir Prendre de l'élan Là c'est ce qu'elle fait Jeter le pied Puis la main Puis là encore la main Une nouvelle fois Elle ne peut pas marquer D'arrêt Sur l'intermédiaire Il faut que c'est Qu'elle avance Peut-être Mais ça semble compliqué En tout cas Je pense que Le mouvement prévu Par les ouvreurs C'est de continuer Sur un jeté multiple Mais parfois On voit que La méthode des ouvreurs Ce n'est pas forcément Obligatoire Elle saute Ça c'est très simple Sur la première prise Prise de départ Et là Allez c'est reparti Et oui C'est mieux Et non seulement Il va falloir attraper Cette prise Mais peut-être balancer A nouveau encore le pied Plus loin Pour se stabiliser Parce que cette prise Qui a l'air correcte Est quand même En position verticale C'est à dire Que ça va tourner Donc il faudrait Qu'elle court Jusqu'à avoir Les pieds Sur le Troisième volume noir Ah oui Voilà Il y a le premier Le volume du milieu Où il y a une prise jaune Et noire Posée C'est un pied De rebond On va dire Et le dernier volume Va être un pied D'équilibre Voilà Ok Vous allez le comprendre Là Ça c'est deux pieds Pour l'élan Le pied de rebond C'est celui-ci Et là Elle balance Et elle n'a pas Le pied d'appui Qui peut lui permettre De contrer Cette porte Énorme travail De coordination Nécessaire Ceci dit Elle a compris Quand même Beaucoup de choses Sur ces quelques essais Puisqu'elle arrive Maintenant A attraper Cette prise verticale De façon précise Et il va falloir coordonner Cette fois-ci Le pied Et non Juste en dessous Il manque plus grand chose Il faut qu'elle arrive A relever la jambe Droite Jusqu'à ce qu'il soit Posé sur le volume Là aussi C'est une grande qualité A l'ouverture C'est-à-dire qu'elle a Topé Au premier essai Sur le bloc 2 Sur le bloc Chita Elle arrive ici Sur une configuration Complètement différente Et c'est beaucoup Plus problématique Pour elle C'est-à-dire que Les ouvreurs Arrivent à faire Que chaque grimpeur Exprime ses capacités Vraiment En fait C'est vraiment Ce style de passage Qui permet de faire La différence en compétition Puisque c'est En fait Pas si facile que ça De le faire Quand on n'a pas La sensation Dès le premier essai Et ça y est Elle t'as entendu Elle a bien monté Son pied droit Il ne reste que 30 secondes Mais il ne faut pas Qu'elle se loupe Maintenant sur la fin Du bloc C'est maintenant Et c'est bon Superbe Superbe Elle fait une très très belle finale Sur ses champions de France Cotilde Morin Parce que c'était La outsider Celle qui était rentrée Un peu Limit en finale Avec un seul bloc En demi-finale Mais là Déjà deux en finale Elle améliore son score Et elle Qui était classée Quatrième À l'issue Cinquième Quatrième À l'issue De ses blocs Numéro 2 Maintenant Remonte à la première place Le retour de Lucille Sorel Pour Australaroca Lucille Sorel Pour répondre À Claude Silde Alors parce qu'on va expliquer Techniquement parlant Le classement va se faire Sur le nombre de blocs réussis Donc là Pour l'instant Elle a deux blocs réussis Comme Fanny Oriane Et Zélia Sauf que Elle C'est la première Qui va avoir tenté Le troisième bloc Où elle a eu la zone Donc elle a deux blocs réussis Plus trois zones Donc Elle est en tête Pour l'instant Tant que les autres Ne sont pas passés Sur ce bloc Évidemment Bien sûr Lucille Malheureusement Elle a beaucoup de retard Avec seulement deux zones Même si elle réussissait un bloc Elle resterait derrière C'est important Quand même pour elle De faire une belle finale Le niveau est extrêmement élevé Vraiment C'est Là aussi On a discuté avec Avec les ouvreurs Tout à l'heure Avec Julien Gras Qui dit La difficulté Justement sachant Que ce championnat de France Est sélectif Pour l'équipe de France Et qu'il faut aussi Que s'exprime Un niveau International Dans ce championnat de France Donc Vous voyez que la salle Se remplit encore Effectivement C'est une demande Qui a été faite Par les entraîneurs nationaux C'est que Non seulement Ce soit Un championnat de France Mais un championnat de France Qui soit proche Du niveau Des blocs Qu'elle va rencontrer Sur les compétitions internationales Ils veulent sélectionner Des grimpeuses Qui sont capables De s'exprimer A ce niveau là Après Des grimpeuses Et des grimpeurs Tout à l'heure Pareil Bien sûr Puisque mesdames et messieurs Vous serez avec nous Sur Sport en France Et sur les réseaux Et sites internet De la Fédération française De la montagne Et des escalades Pour vivre également La finale Messieurs Nous comptons sur vous Il y aura là aussi De belles choses à raconter De belles choses à voir Et de grandes émotions Mais pour l'instant Nous sommes concentrés Ici Avec Lucille Sorel Sur Ce bloc numéro 3 Le bloc Rock City Un bloc Tout en coordination Qui ne demande pas Beaucoup de force Musculaire Plus d'ailleurs Dans le corps Que dans les doigts Normalement L'escalade Au niveau de la force Le plus important C'est la force Dans les doigts Pour tenir Ces petites prises Mais là Les prises sont Elles sont assez Plates Et grosses Et c'est plus L'élan Et la sensation Qu'on va avoir Pour bouger Sur le dernier mouvement Elle se regroupe moins Que ce que nous a montré Clothilde Juste avant elle Oui Elle va moins Monter les pieds Pour aller chercher Justement ce dernier On appelle ça Un dièdre C'est ça ? Oui C'est un volume Qui est posé là Pour pouvoir faire opposition Et contrer Cet élan Qu'on a donné Vers la droite Alors l'élan Il n'est pas mauvais Là Là il faut monter Là Voilà Là bien chopé La main droite Effectivement Ce qui peut l'aider C'est de De penser Pas simplement A s'agripper Au niveau de la prise Des mains Mais de relever La jambe droite Pour se poser Sur le volume Allez ça y est Le regard Un petit peu plus inquiété Sur le temps qui tourne Ah ouais Là c'est un des derniers essais Elle est 30 secondes 30 secondes à peine Allez c'est une compétitrice Elle ne va rien lâcher Elle avait moins bien Attrapé la prise Elle est un peu trop Focalisée effectivement Sur les mains C'est compliqué D'être coordonnée Sur différentes prises En même temps Alors ça va pas le faire Trop tard C'est terminé Pour ce bloc Rock City Troisième Du parcours de finale Sur ce championnat de France D'escalade de bloc 2022 Pour Lucille Sorel On la reverra Dans le dernier bloc Et en attendant On retrouve Après ces quelques images Fanny Gibert Donc malheureusement La zone doit être stabilisée Pour être comptabilisée Et de toute façon Elle était en dessous De cette prise de zone Donc elle n'a Ni bloc Ni zone Sur ce bloc numéro 3 Pour Lucille C'est un peu difficile C'est compliqué De revenir Allez Fanny Elle qui joue le titre Avec deux blocs Réussis Cinq titres déjà En cinq essais Oui effectivement C'est une des plus titrées En France La plus titrée en France En bloc Cinq fois championne de France Et d'ailleurs championne de France En titre En 2020 Vu que malheureusement A cause du Covid On n'a pas eu de championnat de France En 2021 C'était acharné les mâcons Belle salle Allez un premier essai Un premier essai important Pour prendre ses marques Sur ce genre de bloc De coordination Position de départ Prise d'élan Rebond Et malheureusement Elle est un peu basse Main droite sur la prise d'arrivée Elle pousse un peu plus fort Sur la prise de rebond Elle est capable Elle est très entraînée Lors de sa chute On voit qu'elle fait un 360 Rien que dans la chute Oui Elle met énormément de puissance Dans le dernier saut Oui ça c'est pas bon signe Parce qu'il faut pas partir Comme ça en rotation Si on veut pouvoir tenir La prise d'arrivée Donc il va falloir Qu'elle puisse rebondir Un peu plus haut Sur la prise du milieu La prise jaune Et puis qu'elle attrape La prise suivante Un peu plus haut Et si possible Qu'elle balance le pied Allez vous pouvez On va voir si ça progresse En termes de sensation Elle change La prise d'élan Non Elle revient à la même Oui voilà C'est beaucoup mieux On a senti Qu'elle a déjà Mieux attrapé la prise Et qu'elle a tenté De poser le pied Sur le volume C'est ça Cette fameuse expérience Qui permet d'un essai à l'autre De tout de suite corriger Et d'améliorer On va voir Oriane Berton Après elle Qui est très très forte En coordination On va voir Si elle met Autant d'essais À comprendre Là hop C'est plus haut Et le pied est posé Donc elle prend Beaucoup moins de rotation Sur la chute Et à nouveau Et à nouveau Ça valorise grandement Ce que nous a montré Clotilde Morin Excellent Clotilde De voir les autres Comme ça Peiné Parce que pour l'instant C'est reste Toujours Ce bloc là C'est Cette zone Qui est compliquée Qui a attrapé Oh joli Elle a essayé de le faire En deux temps Cette fois-ci Pour ne pas se faire emporter Et c'est important De ne pas tenter La même chose A tous les essais Pour prendre au moins Une information Est-ce que c'était intéressant On va voir Tout de suite Au prochain essai Si elle recommence Et que ça allait le coup Se chasser Alors est-ce qu'elle refait La même chose Oui Ah ouais c'est ça C'est bien en fait Elle rentre plus A l'intérieur Dans son appui Son premier appui de pied Ce qui permet De rester Plus collé Il faut rester collé À la paroi Sur Berniceau Allez Fanny Non là c'était moins bien Il me semble Elle commence à s'épuiser Et puis elle est pressée Il ne reste plus que 30 secondes Et puis au niveau de l'impulsion On se fatigue aussi Même si c'est Ouais ça c'est bon Incroyable Allez ça va être chaud Il ne reste que 15 secondes Elle a largement le temps Il ne faut pas qu'elle Se précipite non plus Le ressort des grands champions Des grands champions Allez 7 secondes Allez ça tient C'est bon Ah là 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 Sur le gong Vous en entendez déjà Les 5 secondes Qui sonnent à la fin Et c'est bon Quel spectacle Mesdames et messieurs Quelle chance nous avons D'avoir À la fois Ce sport L'existence de ce sport Même et toute son évolution Depuis toutes ces années D'arriver en 2022 Avec un spectacle sportif Aussi abouti Et puis des athlètes Ici en France Capables de De mettre en scène Alors elle a mis Un paquet d'essais Je crois 7 essais Pour réussir le 3ème bloc Mais malgré tout C'est elle qui met la pression Sur les suivantes Puisqu'elle a 3 blocs A son compteur Égalité d'essais Entre Fanny Gibert Et Clotilde Morin Sur ce 3ème bloc Avantage à Fanny Évidemment Puisque Clotilde N'avait pas pris Le 1er bloc Et Maëlys Piazzalonga Qui découvre Depuis le début Toute la leçon Effectivement C'est pas la même Quand on arrive La sensation Elle est déstabilisante Et on s'habitue A voir les filles Qui font se jeter Mais pour elle C'est la découverte Maëlys Qui se débrouille bien Normalement en coordination Donc Bon en tout cas Chapeau aux ouvreurs Il est bien ce bloc Parce qu'il va faire la différence Et en même temps Il est réussi C'est mieux C'est mieux Tout de suite corrige Il faut bien coiffer Cette prise à l'arrivée Il faut être précis A la fois Il faut avoir le regard Sur les pieds Pour bien prendre la pulsion Et le rebond Et puis Après Choper la prise L'arrivée Le plus haut possible La coiffer Pour stabiliser Cette porte Il y a de la graphe De qualité Un petit kick Pour partir Et c'est parti Pour l'élan Elle a été long Elle a été basse On a le droit De l'applaudir A chaque une des essais Et le mental joue beaucoup aussi Parce que là Il ne faut pas se désespérer C'est parti du jeu C'est crucial Et on l'a vu Chez Fanny J'étais en train de dire Qu'elle s'épuisait Mais elle a tout remobilisé Et c'est reparti Jusqu'en haut Au tour suivant Allez c'est sûr Alors parfois L'espoir de la dernière chance Sur le gong Ça fait tout lâcher Et justement Ça va Permettre d'aller chercher Vraiment Dernier retranchement Allez prendre de l'information Elle est bonne Cette prise à l'arrivée Elle est proche-tente Les athlètes sont à l'isolement Mais perçoivent Les bruits de la salle Donc forcément Quand les encouragements Sont plus nourris Ou même quand la salle explose Et bien ils comprennent Oui oui Il faut expliquer que Entre chaque bloc Les athlètes Les finalistes Repartent en isolement Derrière le mur Et c'est vraiment Juste derrière Donc effectivement Le bruit Ce qui se passe On l'entend On le comprend Sauf s'ils se mettent Dans leur casque Souvent ils écoutent De la musique Oui ça peut être une tactique Pour pas être perturbé Par ce qui se passe Se dire Ouais non Ça va mettre la pression De savoir qu'elle a réussi Donc je me mets dans la bulle Je mets mon casque Sur les oreilles Ou alors ils nous suivent Sur le live Alors ça c'est Ce n'est pas possible C'est interdit Les portages Sont interdits En phase de compétition Donc Donc Allez Allez Et dernier essai C'est pour Mylis Ça c'est L'avant dernier Probablement Il faut encore un peu de temps Pour essayer D'aller chercher quelque chose Dans ce Dans ce bloc Ouais allez Peut-être chercher la zone Dans les 20 dernières secondes Même le top Ça peut aller très vite Dans ce bloc On l'a vu avec Fanny Et non Ça ne va pas le faire Pour Mylis Malheureusement Mylis et Lucille Qui restent à zéro bloc Ça va être compliqué Pour revenir Même impossible C'est impossible Bravo à Clotilde Qui fait vraiment Une bonne opération Là Et il reste Attention Les deux Les deux petites jeunes Avec Zélia Avezou D'abord Bravo Mylis C'est au tour de Zélia Elles ont un an d'écart Ces deux filles Donc C'est vrai que Les catégories Zélia et Auriane Oui Zélia, Auriane, Burton Elles sont un an sur deux Elles sont dans la même catégorie jeunes Et puis après Quand l'une passe en junior L'autre reste en cadette C'est le cas Zélia, cette année Est en junior Donc U20 Alors qu'Auriane Est restée en cadette U18 Et elle Voilà Vous l'avez vu à l'image Là Comme elle se tourne Vers le président du jury Daniel Colouard Daniel Colouard Oui Qui est l'ancien président D'ailleurs Du comité territorial Du Morbihan Il est aujourd'hui remplacé Par Fred Le Guenec Et on salue également Olivier Suffis Qui représente La Ligue FFME De Bretagne Parmi les partenaires On cite également Les Gites de France Une marque qui s'appelle Lyophilise & Co Qui fait de l'alimentation Par Outdoor A Lorient Ici En Bretagne On salue également Sport Nature Encadré par Johan Kudel Ce sont des activités Outdoor Et puis Tonton Outdoor Qui est un équipementier De course à pied De rando D'escalade Qui a un site internet C'est vrai que Tonton Outdoor C'est l'Ig C'est l'Ig De l'Ouest de la France La Bretagne Les pays de la Loire Qui sont très dynamiques En termes d'organisation De compétition Ça progresse pour Zegas Au cours des essais Comme les autres Et oui T'as raison On peut saluer Les Mayenay On était sur une coupe d'Europe Il y a quelques mois En arrière À Laval Et effectivement Une très très belle ambiance Pour l'inauguration On a un très beau mur Magnifique Un espace Absolument incroyable Et d'ailleurs On aura Une étape De coupe Du monde de vitesse Je crois À Laval Ici en Morbihan Dans le département Il y a 8 clubs Pour 1300 licenciés Ça place le département Aux alentours Du top 30 français En termes de De nombre de licenciés FFME Ce qui est pas mal Parce qu'ils ont très peu De falaises C'est ça Ils ont quelques rochers Sur les côtes Mais ça reste quand même Des sites qui sont mineurs Si on compare Par rapport à d'autres régions Comme Provence Ou même Ronal Et la salle est Remplie Bondée C'est tout proche là C'est pas loin On a envie Et c'est très important Le podium peut se jouer Sur ce bloc Et vraiment On a l'impression Qu'elle Elle se met Et aucune autre pression Que de Solver le problème Résoudre le problème La compétition C'est chouette Mais réussir C'est bien C'est ça le jeu Oui Et puis ça reste Un sport Où on est confronté Soi-même Et quand c'est réussi Ça passe tellement facilement Quelle aisance Avec ce petit mouvement de bras Elle a la marge Une minute C'est tranquille On a vu les autres Arriver dans les 10 dernières secondes On sait qu'elle est tranquille Elle prend son temps Pour envoyer ce dernier mouvement Et c'est bon Super Ça va rester Palpitant Jusqu'au dernier bloc C'est absolument génial Pourquoi est-ce qu'elle ne mettait pas l'auriculaire Sur l'avant-dernière L'avant-dernier bac ? Alors ça C'est une qualité naturelle Il y a des gens Qui préfèrent grimper Ce qu'on appelle en tendu Donc qui vont mettre Plutôt trois doigts Bien tendus Plutôt que quatre doigts Parce que le petit doigt Il est plus court que les autres Du coup Ce n'est pas si simple Que ça De mettre les quatre doigts Les uns à côté des autres Là Hop Elle rétracte l'auriculaire Elle est plus à l'aise En tridoigts tendus Ok Les jeunes maintenant Grimment beaucoup comme ça J'aime mon fils Qui grimpe Qui ne sait pas mettre Quasiment quatre doigts Sur une prise Je lui dis Mais vas-y Mais ton petit doigt T'auras plus de force Non non Je suis bien Très bien Bravo Zélia Et voici Oriane Allez on a un chouette Quatuor de tête Là avec Oriane Clotilde Fanny Et Zélia Ouais c'est serré De toute façon Ces quatre là Vont jouer La gagne Encore Jusqu'au dernier bloc J'imagine que Jusqu'au dernier bloc Parce que Clotilde Vu qu'elle a Les trois zones Si elle réussit Son dernier bloc Et que les autres Ne font pas la zone Elle peut gagner Encore Oui d'accord Bon En revanche L'option De faire le bloc Au premier essai Ça va la remettre Devant Oriane Et c'est bien parti C'est là où Elle fait la différence On se demandait Tout à l'heure Est-ce qu'elle va faire La différence Sur la coordination C'est un de ses points forts Bah oui Alors là C'est même pas faire la différence C'est carrément exprimer Sa suprématie Incroyable Ça c'est fait Merci Au revoir Voilà Elle va reprendre Donc Six essais d'avance Et elle Elle a encore Et elle a encore Le petit coup d'œil Pour dire Regarde Tac Ça c'est bon Elle a encore le temps De nous montrer Sa satisfaction D'avoir réussi Elle profite De ses premiers Championnats de France C'est ses premiers Championnats de France Senior Elle est toute jeune Ouais ouais L'année dernière Elle n'en a pas eu Tout simplement Donc elle Elle n'a pas pu Y participer Pour sa première année En cadet Bien mon cher François Nous voici donc Dans la dernière Ligne droite Avec Et donc Si on nombre Des essais On va faire Le compte Donc on a Oriane en tête Avec trois blocs En cinq essais Ce qui va beaucoup Devant Zélia Qui est passée Devant Fanny Au nombre d'essais Quatre plus trois Sept plus cinq Douze essais Pour faire ces trois blocs Et Fanny Douze essais également Donc ça se joue Elles sont en égalité Sur cette finale Pour l'instant Et Fanny est légèrement Derrière Mais sur les résultats Des demi-finales Seulement Et Clotilde Qui s'extirpe bien De ce trio De queue Elle était sixième En arrivant sur la finale Elle est quatrième Pour l'instant Et elle Elle peut prétendre À une place Sur le podium Ou pourquoi pas Même la victoire Encore Allez La porte est encore ouverte J'avoue qu'en voyant Le niveau De Dorian Burton Mais il faut Qu'elle tope le bloc C'est sûr Elle est obligée D'aller au sommet De ce dernier bloc Si elle veut jouer le podium Et avec évidemment Le moins d'essais possible C'est parti Allez Un bloc Très physique Là On voit Quasiment pas de prise de pied Sur le début Mais pas de problème Elles sont très fortes Un bloc expression Des prises expression Effectivement Alors là Elle est montée facilement À la zone Ça lui fait donc Déjà Ces quatre zones Je compte sur vous On ne va pas repartir Pour qu'elle puisse Rentrer chez elle Avec les étoiles Le plus bonheur Alors malheureusement Je me suis trompé Elle n'a pas tenu Cette zone Elle n'a fait que l'effleurer Ce n'est pas validé Souvent Il y a une réelle difficulté De marquer par cette zone Donc Ça me semblait un peu simple Grappeuse assez physique Clothée de Morin Grappeuse parisienne Le club le 8 assure Qui est très dynamique On verra tout à l'heure Hugo Parmentier Aussi en finale Du même club Il y avait aussi En demi-finale Selma Oui Les Mimoun Qui termine 9ème Selma Et elle faisait partie De celle Que Fanny Gibert Avait identifiée Comme potentielle finaliste Oui oui Puisqu'elle était en tête Des qualifications Hier Un petit coup d'eau Deux dernières minutes De cette compétition Pour Clothilde Du temps restant Pour Clothilde Un seul Deux expressions Là il ne faut pas Vraiment Enchaîner les essais Parce que ça reste Un bloc très très physique Même si c'est un effort court Ça demande beaucoup de force On voit là Ouvrement sans les pieds Plutôt physique Même si elle est à l'aise C'est très physique Oui C'était vraiment tout prêt Ça se rapproche Il est sécurisé Il est considéré sécurisé ? Non 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 Il faut vraiment Sur ces mouvements tournants Le juré est plus exigeant Pour valider la stabilité On va le voir là même Surtout au ralenti En tout cas On aura vraiment Sur l'ensemble des blocs Un panel de moves Proposés par les ouvreurs On courait On était sur les pieds Sur le départ Du rock city On est maintenant Complètement Uniquement avec les bras Sur le départ Du expression C'est Oui la contrainte Est beaucoup plus physique Sur le dernier bloc Donc 4 blocs expression Déjà il y a Beaucoup de dévers On ne voit pas bien De face Mais c'est un dévers Qui est incliné A peu près Par rapport à la verticale A 40 degrés Presque à la moitié En plus très peu De prise de pied Une seule petite prise Est-ce qu'elle va la tenir ? Elle est solide Dommage Il fallait qu'elle Au retour Mette son pied Sur la prise bleue Elle vient chercher le public C'est bon ça Ici Plus de 20 secondes Donc on n'a pas le temps De se reposer Elle est en train De s'enflammer Allez il faut Appérativement Qu'elle Non elle est trop bas C'est fatigué Bravo Clotilde Bravo Et regardez La salle est comble Jusqu'au fond Jusque sur les bords Il y a vraiment Vraiment du monde Et donc Malheureusement pour elle Et tout le monde L'applaudit Elle ne pourra pas Remonter sur Sur les autres Qui sont devant Et on connait déjà Notre podium Dans le désordre Peut-être Puisque les trois premières A trois blocs Ne peuvent vraiment Pas être rattrapées Par Lucille Sorel Ou Maïs Pézalunga Et Lucille Sorel Qui va donc Entrer en jeu Et on lui souhaite On lui souhaite De la réussite Sur le Sur le bloc expression Pour elle Juste Voilà c'est ça Jouer la réussite D'un bloc C'est important Pour une grimpeuse Quand on grimpe C'est vraiment pas Pour simplement Être classé Mais pour réussir Un passage Une voie Chercher à aller Attraper le top C'est important Alors vous restez Impérativement avec nous Mesdames et messieurs Evidemment Que ce soit Sur Sport en France Ou sur les réseaux Ou le site internet De la Fédération française De la montagne Et de l'escalade Puisque nous vivrons Ensemble Les joies La joie Du trio vainqueur On aura Quelques interviews Et puis On se retrouvera Avec les hommes Il n'y aura Pas de décrochement D'antenne Donc tout cela Sera enchaîné Pour la finale Messieurs C'est là Qu'on voit Que ce départ Il était Très dur Que ça semblait simple Quand on a dit Clotilde Avant Lucille Et puis C'est Lucille Là qui a du mal Dès le premier mouvement Le volume de départ Alors lui Il rajoute un petit peu De facilité Par rapport au dévers Mais il est très lisse Donc ça demande Juste de prendre Une impulsion On ne peut pas garder Les pieds après Allez Concentration De minutes 40 Deuxième essai Un appui De départ Et on voit Il n'arrive même pas A stabiliser Ses deux pieds Sur le volume On n'est pas obligé De rester longtemps En position de départ Mais il faut avoir Ses quatre appuis Un temps Un bref instant Elle dure cette finale Elle doit être fatiguée De toute la compétition Aussi Elles ont grappé Ce matin Sur un circuit De cinq blocs Très exigeants Ce sont les demi-finales Les plus exigeantes En fait Les plus Sélectives C'est vrai que C'est le tour Souvent le plus compliqué Le plus dur physiquement Ce sont les demi-finales Mais hier aussi Elles avaient déjà Un circuit de cinq blocs Cinq blocs Cinq minutes par bloc En qualification Quatre blocs Cinq minutes par bloc En demi-finale Ça c'est pour les 20 meilleurs Issus des qualifications Et là nous voici en finale Donc avec les six meilleurs Toujours avec quatre blocs Mais là en quatre minutes Comme vous l'avez compris Peut-être qu'on nous regarde Du côté de Champs-Rousse François Oui j'espère Nous manque notre speaker officiel Christopher Mais bon Rémi fait du bon boulot aussi C'est absolument super ce qui se passe ici Plougou Mélène est une vraie belle salle Allez le public pour pousser Lucille Allez il faut qu'elle y aille chercher cette zone au moins Elle a du mal dans ce bloc À prendre appui sur ses prises de départ C'est pas une bonne solution Ça va tourner C'est encore pire Quand on met le pied sur la prise noire On se donne encore plus de puissance Au moment de l'envol en fait Oui En fait je pense que là La meilleure solution C'est presque de Juste de poser les pieds Juste pour marquer La position de départ Puis après de le faire Tout au bras Voilà Sans les pieds En no foot comme on dit Et là les enlever carrément Est-ce que c'est sa taille qui lui fait faire ce choix ? Non c'est physiquement Elle est un petit peu juste là Sur ce passage Il faut vraiment être à l'aise Sur ce genre de mouvement Sans les pieds Bravo Lucille Bravo pour ta finale Bravo pour l'ensemble de ces championnats de France C'est le moment où Tu peux te dire que de toute façon T'as joué Ton jeu Peut-être pas Le meilleur jeu Auquel tu pouvais prétendre Mais On tourne la page On passe à la suite On la retrouve Elle est super jeune Elle a à peine 20 ans 21 ans Allez 21 ans Du fil Allez C'est parti Manny Gibert 29 ans 5 fois championne de France On le rappelle Et voilà Elle l'a fait Totalement En contrôle Sous la prise Beaucoup moins de ballon Elle repose les pieds Elle joue bien Au niveau de la technique C'est bien ce qu'elle fait Attention Au mouvement là On l'a vu Ouais C'était bien d'avoir mis son pied D'essayer de gainer un peu plus longtemps Et elle a tout intérêt A ce que ce bloc soit très difficile Pour faire la différence Parce que si c'était un bloc facile Et que Oriane le faisait au premier coup La messe serait dite Allez Et le titre Va se jouer dans ce bloc Et Fanny Gibert Par 3ème A ce stade de la compétition Fanny Gibert Qui est une des meilleures mondiales Toujours actuellement Elle a déjà réussi 6 podiums Au niveau coupe du monde Jamais de victoire malheureusement Pour l'instant 3 2ème place Et 3 3ème place Et c'est un des objectifs De sa carrière Parce qu'elle est en fin de carrière Quand même C'est de remporter Une étape de continue On lui souhaite On lui souhaite tellement Elle l'a annoncé C'est pas moi Qui le dit Qui lui rajoute de la pression C'est vrai C'est vrai que c'est super motivant Allez Fanny Elle a bien gainé Elle a gardé ce pied droit Allez cette zone C'est bon Et il faut que ça avance maintenant Attention C'est pas fini Et là Elle a bien Coiffé Cette dernière prise Main droite Ramenez Tournez peut-être la main Oui voilà Ça y est Ça va le faire Ça va le faire C'est bon Bravo Bravo Fanny Bravo François D'avoir Su que ça allait au bout comme ça Elle prend une très très bonne option En deux essais Pour le top Fanny JDR Championne de France en titre A donner tout ce qu'elle a pu Exactement Elle a fait ce qu'il fallait Sur ce dernier bloc Suffisamment pour mettre la pression Sur les deux dernières Elles sont obligées Si elles veulent la battre De réussir ce bloc Alors celle qui Passe maintenant Était déjà en finale en 2020 Elle n'est pas positionnée En début de dernier bloc Sur le bloc expression Pour pouvoir prétendre à un podium Elle ne fait donc pas peur A Fanny JBR Qui vient de terminer Maëlys Piazzalonga Mais on lui souhaite Une belle réussite Dans ce bloc Comme Lucille Sorel Sous le regard d'un jeune papa Jérémy Bander Qui est à côté de nous Avec la poussette Jérémy Qui a été champion de France Malheureusement Qui n'a pas réussi A se glisser en finale Et qui est resté quand même Pour regarder C'est ça qui est sympa Les grimpeurs C'est une communauté De grimpeurs Passionnés D'athlètes Qui partagent beaucoup Et c'est pour ça Qu'on pense aux Ukrainiens Et aux Russes De la grande famille De la grimpe Qui ne sont évidemment Pas ennemis On l'a vu dans le monde sportif D'ailleurs Beaucoup de réactions Qui sont super chouettes De la part de certains athlètes russes Et de solidarité bien sûr Et d'incompréhension Et d'incompréhension Face aux enjeux Géopolitiques Allez Parenthèse fermée On revient à notre On revient à notre championne De France Oui et Maëlys Maëlys qui n'était pas loin Sur ce premier essai Où elle a Quasiment stabilisé Cette zone Maëlys qui est pour l'instant Sixième Avant ce dernier bloc Il faut qu'elle Chope au moins la zone Qui lui permettrait De passer devant Lucille En termes de classement Mais on sait que ça suffira Pas pour remonter plus haut Dans le classement Même si elle chopait Le top Donc Pour elle C'est juste la satisfaction De réussir un bloc J'espère pour elle Allez Super Elle est solide Physiquement Sur le début Du bloc Allez C'est là On le sait Malheureusement Non Il met beaucoup d'énergie Mais je crois Qu'il manquait de précision Il y a deux façons De faire Dans ce mouvement Dans cette difficulté Pour aller chercher la zone Oui C'est soit être très haut Comme elle fait Avec beaucoup d'énergie Et beaucoup de force Dans les bras Pour stabiliser Et être regroupé Soit Verrouiller Tout verrouiller Ce qui est probablement La bonne solution pour elle Et soit Comme a fait Sunny En essayant de s'allonger Et de gainer Et garder le pied Assez bas Et ça demande un peu plus d'allonge Probablement Et puis du gainage Et Fanny a très bien joué Avec ses qualités Allez on retient son souffle ici Et elle va prendre son élan Dernière minute Maximum deux essais Et je pense qu'elle a raison De se reposer au maximum Parce que là C'est vraiment un mouvement Où il faut vraiment Avoir énormément de force Et le repos joue beaucoup Allez c'est parti Allez un peu Décidément Ces bouts de doigts là Ils lui font un petit peu défaut Allez Allez Le verrou Et là ça va être dur Je crois que ça sert à rien Ça peut être pour le spectacle Elle peut repartir Mais je crois que c'est bon Et elle sort Sous les applaudissements Bien sûr Rémi en salle a demandé Aux gens de ne pas se lever Pour que les premiers rangs N'obstruent pas la vision Des derniers rangs Mais on va peut-être vivre Sur ce 4ème bloc Une levée de bras au minimum Voir une standing ovation Pour l'instant Zélia Avezu Vient jouer sa carte Elle est C'est palpitant là Cette finale Où rien n'est joué Elle peut aller chercher Un titre de championne de France A 17 ans Alors la donne On va la rappeler Elles étaient à égalité Avec Fanny Sur cette finale En nombre de blocs 3 blocs En même nombre d'essais 12 essais Donc Fanny a fait le bloc En 2 essais Si elle veut gagner Il faut qu'elle le fasse En maximum 2 essais Voilà Mais elle vient d'en consommer un Et en l'occurrence Le podium ne lui échappera pas Mais là maintenant Tout de suite Si elle ne fait pas le bloc Au prochain essai Fanny va prendre la tête De cette finale Et il restera à Oriane Uniquement l'option D'aller Non non Elle a beaucoup d'avance Quand même Oriane Sur les blocs précédents Oui mais non Il faut qu'elle fasse Le bloc de toute façon Oui mais elle n'est pas obligée De le faire au premier essai Non 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 C'est fini là Donc pour Pour la gagne Elle joue là maintenant Pour Le type de vice-championne de France Pour la deuxième place Fanny va encore faire un superbe résultat Fanny est au minimum vice-championne de France Incroyable Fanny Gibert Elle ne peut plus être bâtie par Zélia C'est dur là pour Zélia Elle a du mal dans ce début de bloc Elle prend trop de ballons On l'a vu Il faut vraiment essayer d'être costaud Se pendre sous les prises Et de stabiliser doucement Les deux mouvements de départ sans les pieds Et après recoller Reposer ses pieds Elle enchaîne les essais Ça fait déjà 3-4 essais qu'elle fait C'est beaucoup Et ça tient Allez attention Celui-là c'est le mouvement dur Le public prend parti pour elle Et beaucoup de monde a du club de Massy Présent Regarde Elle garde le sourire Elle garde Une vraie motivation Elle vous envoie un petit coup d'oeil C'est Fred Ripper Qui est à la caméra Juste Sur le tapis Pour les gros plans athlètes Fred Que vous connaissez bien Si vous suivez l'escalade Puisqu'il a produit Énormément de films récapitulatifs Sur les différentes compétitions Et qu'il y met toujours Beaucoup de poésie Oui et puis c'est un grimpeur passionné Et un peu passionné bien sûr Pratique toujours C'est très important Pour faire des images Pour vivre et pour parler du sport C'est de le connaître Et rien de mieux Qu'être soi-même grimpeur Merci à l'ensemble De l'équipe festivisuelle Qui oeuvre pour cette retransmission Sur Sport en France Et sur les réseaux de la Fédération Française De la Montagne et d'Escalade Zélia Avezu Avezu pour probablement ce qui est le dernier effort De cette journée et de cette finale Allez c'est un bon essai Deux championnats de France Premier championnat de France de sa jeune existence Dans ce niveau senior Pour la toute jeune Zélia A 17 ans Elle s'est terminée Elle va rester derrière Fanny Pour l'instant Qui quitte l'arène avec les honneurs Et elle l'est sur le podium C'est sûr Elle restera à la 3ème place Quelqu'il en soit Puisqu'Oriane est déjà devant Sur le résultat actuel Et donc tout va se jouer Entre Fanny Giber Et Oriane Burton pour la gagne Alors on s'y attendait à ce match Mais souvent les prédictions sont déjouées Là c'est le cas Fanny avait annoncé Que sa grande compétitrice serait Oriane Burton Celle qui la défierait Sur ce championnat de France C'est exactement ce qui se passe Et ça se joue Sur le dernier bloc Et on ne peut pas dire Qui a l'avantage On peut juste dire Que c'est Oriane Qui a les cartes en main Puisqu'il lui reste Un bloc à faire Et qu'elle est en tête Sur le nombre d'essais Jusque là Alors si on peut On aura Zélia Avezou Fanny Giber Oriane Burton Au micro Au terme De la compétition Et comme je les vois Discuter entre elles Et bien Allez c'est bien Elle est sous la prise Elle n'a pas pris de ballon Elle a la bonne méthode Pour le départ La même méthode que Fanny Se stabiliser C'est là que ça joue Ce mouvement Oh là 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 Non Mais c'est pas loin Elle a compris en tout cas Ce qui lui manquait Soit de tenir un peu plus Avec les bras Soit de reposer son pied droit Puisqu'elle a pas gardé le pied Comme Fanny Plus bas Elle a un peu moins d'allonge Pas beaucoup Je crois Elles sont assez proches En Allez deux réunionnaises Pour Pour le titre là Deux réunionnaises Au coude à coude Pour le titre Un centimètre d'écart Entre Fanny et Auriane Un mètre soixante-quatre Pour Auriane Et une petite décennie Ouais Le maître et l'élève Est-ce qu'elle se côtoie Beaucoup à la réunion Je ne les connais pas assez Pour Pour savoir À quel point Fanny a pu Éventuellement Être un rôle modèle Pour Auriane Alors certainement Une inspiration Mais C'est vrai que Fanny habite En métropole Depuis Depuis longtemps Maintenant Et elles ont Plus de dix ans d'écart Donc C'est C'est un peu loin En génération Mais maintenant Ça y est Auriane aussi Vient de s'installer Sur Sur Paris Pour avoir Toutes les Meilleures conditions Pour l'entraînement Donc là À nouveau Elles peuvent S'entraîner régulièrement Ensemble C'est une suprématie Réunionnaise Allez Chez les grimpeuses Françaises Ah non Pardon Excusez-moi Cher public C'est pas encore gagné Puisque là Le temps Tourne Et il joue En faveur de Fanny Et là Ça sera pas sur le nombre D'essais Parce que là Ça sert à rien Elle a vraiment Beaucoup Beaucoup d'essais d'avance Je crois Elle avait sept essais D'avance Donc elle arrivera Jamais à faire Plus de sept essais Dans ce bloc Toujours vraiment Sur aller Tenir cette prise Probablement Et encore Il faudra finir Le bloc On sait pas Sur cette fin de bloc Elle s'énerve Elle était tellement calme Et souriante Sur les blocs précédents Elle sent que les choses Lui échappent Il faut qu'elle se remobilise C'est là où l'expérience De Fanny d'ailleurs A beaucoup joué Alors que je prétendais Qu'elle s'épuisait Eh bien non Elle nous a Elle nous a prouvé Alors c'était sur le bloc Précédent Mais Elle nous a prouvé Qu'elle était capable D'aller chercher Qu'elle avait les ressources Au plus profondes Elle Et c'est ce qu'il faut Que Auriane Ah ça passe C'est bon Allez Attention pour la fin du bloc Maintenant elle a pas le droit Vraiment Ça sera maintenant ou jamais Parce qu'elle aura pas le temps De faire un deuxième Un autre essai C'est chaud C'est chaud C'est pas gagné Oh Mesdames et messieurs L'instant est crucial L'instant est crucial Fanny Jiber a compris Fanny Jiber a compris Elle est une sixième fois Championne de France Alors que Auriane Berton Est assise au sol Du dernier bloc Et elle se tombe Tout dans les bras C'est absolument incroyable Ce qui vient de se jouer Ici A Plougou Mélène C'est Un suspense Un suspense Jusqu'au bout J'espère que vous avez Vous avez apprécié Regardez Les deux réunionnais Les bras Et Fanny Dans les bras L'une de l'autre Zélia qui sait Qu'elle est troisième La jeune génération N'a pas réussi A détrôner Fanny Et elles s'y sont prises Il y a deux Mais je pense Qu'elle a vraiment senti Que là Elle a jamais été Aussi bleue Talonnée D'aussi près Que par Auriane Et d'ailleurs Elle avait pas les cartes en main Auriane pouvait l'abattre Sur ce dernier bloc Et tout près Sur le dernier mouvement De ce dernier bloc Et j'attendais que tu dises Ça y est Elle va le faire Regardez Elles sont là Non parce qu'elle avait pas Elle avait pas aussi bien Retourné ses mains Sur la dernière prise Que l'avait fait Fanny Incroyable Et bien Fanny qui est heureuse Qui est un superbe finale Magnifique Et un très beau podium Tout ça est amplement mérité Pour chacune d'entre elles Et les années qui viennent S'annoncent grandioses Bravo Fanny quand même Alors on va essayer D'avoir ces trois dames en interview Je te laisse là Et je reviens d'ici peu Et bien oui Tu vas nous interviewer Nos championnes Super A tout de suite Ah quel suspense C'est vraiment haletant Et on revoit ce classement Donc Fanny Giber La seule A 4 top Et 4 zones Et énormément d'essais Alors Corian Trois tops En 5 essais Seulement Et la zone Au dernier essai Du dernier bloc Malheureusement Il ne lui a manqué Qu'un mouvement Pour remporter Ces championnats de France Alors qu'on va retrouver Philippe Avec nos trois premières En interview Zélia Quelle finale Incroyable Quel parcours Tu as gardé le sourire Tout du long Tu avais une motivation Immense Et on a l'impression Que tu t'es fait plaisir Peu importe le résultat Alors je suis très contente Je suis très contente Du résultat Quand même Mais oui C'était hyper bien Après Ce qui est bien C'est que je me suis battue Jusqu'au bout Quand même Et c'est ça qui fait plaisir En fait Quand on se bat Vraiment Et qu'on lâche pas Jusqu'à la fin Et que les blocs sont bien C'est hyper agréable Et en l'occurrence Tu t'attendais A ce résultat Face à une Fanny Face à une Oriane Déjà Elles sont devant moi Mais quand je suis rentrée En finale Je voulais être sur le podium Toutes les filles Qui sont en finale Peuvent rentrer sur le podium C'est sûr C'est sûr Bravo Zélia Merci On se retrouve sur les podiums Avec une belle médaille de bronze Sur ce championnat de France Merci beaucoup Merci beaucoup C'est rapide Auriane Et bien Quel scénario Tu nous auras fait vibrer T'es arrivé Très très sûre de toi Sur le premier bloc On s'est dit C'est bon Elle va survoler cette finale Et Il y avait du monde en face Comment ça s'est passé Dans ta tête Tu as souri Je te le dis Nous en observateur Tu as souri sur tous les blocs Et sur le dernier Tu t'es Tu t'es pas crispée Mais vraiment On a senti ce visage Se fermer Et partir au combat Et il y a eu Une vraie différence C'est vrai que Du coup Sur les Les premiers blocs C'était quand même Vraiment dans mon style Un peu vertical Un peu Un peu tortillage Un petit peu Dans les verticaux Verticaux À petits pieds Ben qui pense Mais du coup Et le troisième Était tout à fait pour toi aussi Voilà C'était vraiment mon style Le skate C'était vraiment pour moi Et voilà Le dernier En fait Je suis en train de bosser Sur ce type de bloc Un peu physique Tout au bras En ce moment Du coup Je l'ai senti un petit peu Je me suis dit Bon Écoute C'est sur celui-ci Que ça va faire la différence Parce que je sais Qu'en face Il y a quand même du monde Qui sont aussi Assez fortes Voilà Dans tous les styles Un petit peu Très complète Et du coup Franchement Ben voilà Franchement J'ai profité Ça faisait longtemps Que je ne m'étais plus fait plaisir En compète Du coup Ça fait du bien Ça fait du bien Un peu triste quand même Pour le dernier bloc Parce que Je n'ai pas trop trouvé La méthode Du coup Dans mes 4 minutes Et c'est vrai Que j'ai essayé De faire un move Qui était un peu supplémentaire Et du coup Bon Ça m'a coûté Le top Et le titre Tu es vice-championne de France C'est énorme Mais je ne le visais pas Tu as 16 ans Remettons les choses en place Il y a de longues années Devant toi Pour aller chercher Comme à 29 ans Pour Fanny Des titres À la pelle On te le souhaite Merci Merci beaucoup Bravo Auriane Merci à vous Elle essuie quelques larmes Avant de nous Des larmes de joie Avant de nous rejoindre Désolée Il n'y a pas une année Où je n'arrive pas à pleurer Et bien tant mieux On a vibré avec toi Jusqu'à ce dernier bloc Quel dénouement Incroyable Quel scénario Ouais incroyable Et ce dernier bloc Il représente tellement pour moi Parce que Ouais Un mélange de gainage Et de force Et je pense J'ai énormément progressé là-dedans Et je me disais Celui-là il est pour moi Et je l'ai fait C'était incroyable Tu as effectivement montré Que tu étais complète Tu as fait parler L'expérience Et tu avais annoncé Qu'Oriane était évidemment La challenger La challenger C'est sûr que Le plateau Il n'a jamais été aussi relevé Et là C'est l'expérience Parce que je sors Deux blocs À la dernière seconde Mais c'est la compète Enfin je ne sais pas C'est en moi Et chaque bloc Je me disais Waouh Allez Un top de plus À la dernière seconde Ce n'est pas grave Les essais Ce n'est pas grave Et je suis allée chercher Au bout de moi-même Je n'en reviens pas Et puis cette année Ça compte encore plus Puisqu'il y a les sélections Et je n'avais pas encore Mes sélections Donc Que du bonheur Pareil dans les choses Que tu as annoncées Maintenant c'est une victoire En Coupe du Monde C'est ça que je vais chercher On te le souhaite Merci Toute la France de l'escalade Est avec toi Merci beaucoup Bravo Tu es championne de France Pour la sixième fois Bravo Allez On va vous réunir Toutes les trois Pour Une image de fin Et évidemment Tout le monde vous applaudit Derrière l'écran Bravo mesdames Allez François On va retourner Du côté Du live Avec La salle Et on a Julien Notre ouvreur Qu'on a interviewé ce matin Julien Gras Et qu'on va retrouver Dont on va retrouver L'interview maintenant On a quatre ouvreurs On est arrivé ici A Plougoumélène Depuis cinq jours Avant l'événement Comme d'habitude Depuis le lundi Donc pour nous A chaque fois Il faut être créatif En plus du coup On avait une petite commande Des quatre techniques Au niveau national Qui s'occupent du haut niveau Parce qu'en fait A chaque fois Ici il y a un titre C'est très important Un titre de champion de France Mais aussi On sélectionne des athlètes Qui vont aller en coupe du monde Donc la commande C'était de Que les athlètes Qu'on va envoyer en coupe du monde Soit à un certain niveau Physique Et en tenue de prise Après du coup Cette commande A été pas évidente pour nous Parce que du coup Vu que le mur Est pas très déversant Et c'était pas évident Du coup On a essayé De faire quelque chose De physique A tenue de prise Dans des murs Pas trop déversants Vous êtes creusé la tête T'es content du résultat ? Pour l'instant On est content du résultat Voilà On s'est bien creusé la tête Et surtout Pour nous Ce qui est assez facile En tant qu'ouvroir C'est si on fait des mouvements Un peu compliqués Un peu à sensation Ou à coordination En fin de compte Avec notre expérience C'est assez facile A réaliser les bons calages Parce que du coup Les athlètes Ils vont mettre Quelques essais A trouver la solution Même si Après la cotation du bloc En fin de compte Elle est pas très élevée Ça on sait très bien faire Après si on veut Plus baser les blocs Sur plus des choses Plus simples à grimper Peut-être Mais juste sur des bases physiques La fenêtre de calage Elle est assez fine Si c'est un tout petit peu Trop facile Tous les athlètes En finale vont le faire à vue Et si c'est un tout Tout petit peu trop dur Personne va le faire Et bien voilà Mesdames et messieurs Nous en avons encore Les mains moites Mon cher François Quelle finale d'âme Quel scénario C'était absolument splendide Les émotions sont loin de retomber Déjà parce que Tout ce petit monde Est encore marqué Comme nous Comme je vous le décris Et puis parce que Nous repartons avec Sept grimpeurs Pour la partie finale homme Il y a eu des ex-echo Et ça risque d'être Chaud aussi Pour les garçons Parce qu'effectivement La chance On en a même plus Parce qu'ils étaient Deux ex-echo À la sixième place On n'a pas pu Départager Donc on les a Tous les deux pris Pour la finale Voilà donc Samabzou Oui oui Encore un Avezou En finale Et en plus Il s'agit de Deux parmi les favoris Samabzou Le jeune Et Manu Cornu Le champion de France En titre Le champion de France En titre On a un petit peu On a un petit peu Le même scénario Avec Manu Cornu Qu'avec Fanny Gibert C'est à dire Quand même On a les deux Championnes Champion de France Qui défendent leur titre Jusqu'en finale C'est pas toujours le cas C'est pas toujours possible Tellement le niveau Et relevé Manu Qui est donc Ex aequo Et qui sera Le deuxième A s'élancer Parce que là C'est le classement National Qui fait que Entre guillemets Quand il s'agit De les départager On fait partir Ouais C'est pas un classement Là du coup C'est un ordre de départ Voilà C'est un ordre de départ Allez On va voir Ses visages Vous allez les identifier Vous allez les reconnaître Pour ceux que Vous connaissez Bien sûr Et Samabzou 20 ans Ouais Là L'homme en forme Chez les jeunes Un peu comme Aurélien Bercon Il va essayer De détrôner Le champion Manu Cornu Qu'on voit là 28 ans Pour Manu Manu Le leader De l'équipe de France Podium Au champion du monde De bloc En 2021 Et en 2016 Également A Bercy Là il était Dans ses années De Pierre Lecer Un des jeunes Qui monte En ce moment En pleine forme Il était 6ème En 2020 Au dernier champion De France Pierre Arthur Ternan Un des deux frères Ternan Lard des choix Ils sont en forme Tout le temps Les frères Ternan C'est les blotteurs Adrien Le Maire 22 ans 22 ans pour Adrien Le coéquipier De Sam Oui De Massy aussi Le plus jeune Sur ce plateau 18 ans Il était 4ème Il était au pied Du podium L'un des derniers Championnats de France On lui souhaite Une excellente réussite Pour le chambérien Et lui aussi On le connait bien Il est toujours Dans les bons coups Il fait peu de compétition Hugo Il sera le dernier à passer Parce qu'il a fait carrément Un parcours de demi-finale Incroyable Ça a été le seul A réussir Les 4 feux blocs De sa demi-finale Donc C'était un peu La surprise Parce qu'on l'attendait Plutôt comme un outsider Et là Pour l'instant Il est en tête De la compétition Allez On se remet Quelques images De ce qui s'est passé Tout à l'heure Et on vous retrouve Mesdames et messieurs Dans quelques secondes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà François Quelques images Des demi-finales On a vu Mika Mawem On en reparlera On va d'abord Avec la réalisation Partir sur l'exploration De ces blocs de finale Avec le premier Qui s'appelle également Chita Et qui sera sur la droite On va commencer Comme les filles Par la droite du mur En revanche Le deuxième sera A l'extrême gauche De la structure Du fronton Artline C'est un bloc 160 On retourne à gauche Dans le dévers Avec ses volumes Violet Bleu Violet Et blanc Un bloc Hyper physique Tout en compression Avec des prises Très plates Des pieds Difficiles à utiliser Vous aurez compris Que la dénomination Des blocs Correspondant aux marques Les fournisseurs Partenaires Des prises Et donc Revenons un petit peu Sur les images On a vu Donc Mika Mawem Qui C'est un peu Le grand absent De ces finales On attendait quand même Mika Pour être L'Olympien Au moins présent Sur la finale Voir jouer Le podium Pourquoi pas la gagne Effectivement Il arrive D'une superbe saison Où il a réussi A se sélectionner Pour les Jeux Olympiques Et c'est lui Qui a le mieux marché Chez les français Il dit qu'il passe 15h par jour A bosser De lundi au samedi 15h Bon après 15h par jour Je crois que j'ai lu ça Il y a eu une erreur Je dis probablement Une erreur Mais j'ai lu Un truc comme ça Il s'entraîne beaucoup Mais 15h par jour Je le suis sur les réseaux C'est clair Qu'on le voit Tout le temps bosser Les deux frangins Avec ça Mais 15h Alors je dis une bêtise Ça me rassure Que ça te Ça t'interpelle Comme ça Et c'est parti Avec Sam Afzou Allez Le bloc numéro 1 Donc ce bloc Cheetah Un bloc De coordination On a vu Un départ très dynamique Où il faut Se projeter Sur la droite Un peu comme Les filles tout à l'heure Dans leur bloc Numéro 3 Sauf qu'on n'est pas Dans du dévers Et il faut arriver A se déplacer En adhérence Sur ses volumes En adhérence de pied Et voilà Super Il s'est réceptionné Sur cette petite Brise jaune Et en contrepointe Sur volume jaune En bas En droite Oh non Deuxième partie du bloc Donc il avait validé La zone Et il a dérapé Du pied Sur le volume Il a trouvé Toutes les solutions Là non ? Là il était bien Sur le mouvement De coordination Et on voit Cette contrepointe Qui le permet De ne pas repartir Et là il était En adhérence de pied Le temps de se stabiliser Sur cette dernière prise Où il faut Qu'il ramène les deux mains Mais il n'a pas eu le temps Son pied s'est dérobé La prise de top C'est uniquement Cette petite diagonale Où il doit encercler Le cratère Alors on va voir Où est placé le scotch Mais ça peut être Sur le sommet On l'a vu L'appui Au niveau de son Son pied de rebond Et est tombé Juste sur la partie lisse On voit qu'il y a La partie qu'il a brossée Qui a du grain Et la partie foncée Noir foncée Qui est totalement dérapante Aucune adhérence Et donc il est tombé Juste sur le coin Alors si on voit A nouveau le ralenti On verra que le pied Est à côté De la partie adhérente Il faut qu'il jette Un poil plus loin Voilà Le pied est juste au coin Mouvement Vraiment hyper aléatoire Alors ça psychologiquement Quand tu sais que tu l'as franchi Et que tu bloques à nouveau dessus Oui c'est un peu rageant Mais normalement La sensation Une fois qu'on l'a fait On doit pouvoir le refaire Il y a d'ailleurs Il y a d'ailleurs une étude Qui explique Que la mentalisation du geste C'est 80% A essayé Il l'a refait Des mêmes zones du cerveau Que la réalisation du geste Alors attention Parce que là Il peut aller directement Au sommet du volume Ou choper cette micro jaune Qui peut l'aider A aller attraper le sommet Mais à nouveau C'est un problème d'adhérence de pied Et là il y a deux choix Soit il prend plus d'élan Pour aller carrément Coiffer le sommet Soit il va doucement Et là il est allé entre les deux Un peu trop vite Sur la partie basse Ce qui est risqué Et bien sûr C'est le pied Qui va glisser On revoit l'action Allez les yeux Pied droit pied gauche Ça sera le droit Mais il ne le sent pas On voit qu'il ne le sent pas Ce pied Il n'arrive pas à le Non Il voulait Il voulait Sur la petite faille Ah bien pour le départ Ça c'est cool Allez Il va aller direct au sommet Non Et non parce que du coup Il se bloque Il faut l'achanter Cette prise tu dis J'ai l'impression Qu'il fait mine de partir Pour aller en haut Et il ne reste que 20 secondes Attention c'est son dernier essai Ah non Mais ça ne va pas le faire Malheureusement 14 secondes Ça peut le faire C'est très rapide En courant Allez Sam 5 secondes C'est bon Ah non Allez il va falloir tout remobiliser Il prend une zone Alors on n'a pas le nombre d'essais Exact qu'il a mis Mais seul compte La zone réussie Et le nombre d'essais Pour l'avoir Je pense qu'il a vu En trois essais On verra Tout à l'heure Allez tout de suite Derrière Le duel Avec le champion en titre Manu Kornu Manu qui peut être bon Sur ce genre de bloc Alors lui Il attendait Également Éventuellement En finale Le Mejdi Schalke Ah oui Il y avait aussi On a parlé de Mickey Amawem L'absent Mais effectivement Le jeune Mejdi L'un des plus jeunes Qui malheureusement Est passé à côté Dans la demi-finale Il fait treizième En demi Mais en tout cas C'était magnifique La porte qui s'est prise Sacrée porte Mais il y avait de l'idée C'est à dire Il a donné l'impulsion Pour aller à la micro Et il a choisi l'option De ne pas chercher A garder le pied Mais plutôt De faire une sorte De drapeau Pour créer du gainage Faut le pouvoir Et ça fait Il marcher Je t'avoue Que je ne sais pas Ce que doit être Le mouvement Sur le bac final Donc j'ai hâte De le découvrir En espérant Que Manu puisse Nous le montrer Nous on n'a pas La solution non plus On imagine Un peu comme eux Avant d'avoir essayé Le départ La coordination Ne lui pose aucun problème Ça c'est déjà pas mal Promenade Oui c'est bon là Ah non Il manque rien Ça va le faire Je pense Il a largement le temps Pour revenir à Mejdi Dommage Parce que Mejdi C'est un gros espoir Effectivement l'année dernière Première année Et en KD U18 Il est allé sur les Coupes du Monde A défaut de championnat de France Comme Morian Et il a fait un podium Incroyable À Salt Lake City Avec des champions Comme Madame Andra Présent Et Tomohan Narazaki Le Japonais Donc c'était Super chaud On attendait Beaucoup De lui Après C'est vrai que ça fait Beaucoup de pression Et il l'a pas très bien géré Sur ses demi-finales Mais on va le revoir Il faut lui essayer un peu de temps De mûrir Ce succès Inattendu Merci Manu Merci On la connait bien Cette image Accroché d'un côté Et le bras du vainqueur Enfin vainqueur Vainqueur d'un bloc Et ça m'étonne pas de lui D'avoir tenté cette option Où on disait Chanter la petite prise micro Fixée sur le dernier volume En donnant beaucoup de vitesse Et de hauteur Est-ce qu'on assiste Au même gain D'expérience Entre un Samabzu Et un Manu Cornu Qu'on a assisté Entre une Oriane Et une Fanny Oui un petit peu Parce que je pense Que sur le nombre d'essais Sam aurait dû Essayer d'aller Direct en haut Et il l'a jamais Il l'a jamais tenté On va voir un petit peu Parce que pour l'instant Il fait la différence Sur Sam Son dernier podium En coupe du monde C'était la fin 2021 Manu Eh oui Podium au championnat du monde À Moscou Ah oui Il fait 3ème au championnat du monde Pardon Tu l'as dit tout à l'heure En 2021 Et en 2016 Au niveau mondial Il a remporté On parle toujours De Manu Un corps nu Il a remporté Une seule coupe du monde Donc Pierre le serre Allez Pierre C'est un jeune freestyler On voit Il a le look Les chaussettes dans les chaussons Oh là 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 Et voilà Alors j'allais dire Il est complètement à sa place Dans cette finale Il fait partie effectivement Des prétendants C'est sûr 21 ans Et lui Il peut tenter des choses comme ça Alors lui Il a vraiment Là il a fait une option Auquel je n'avais pas du tout pensé Il a jeté à deux mains En compression d'épaule Sur ce volume Qui n'a pas l'air très bon Pourtant On va voir ça Ouais en fait Il a jeté une main Et comme il tournait Il s'est arrêté Avec la deuxième En épaule Mais c'était fort C'est le blocage d'épaule C'est vraiment l'homoplate Qui vient arrêter la rotation Et c'est Nico Januel L'entraîneur national Qui avait raison Il dit Il s'est un monstre En coordination Effectivement Là il l'approuvait Pour Arthur Voilà À l'inverse Arthur Ternan Maintenant présent Au pied du bloc Un grimpeur Plus conventionnel Un peu à l'ancienne Très fort En tenue de prise Mais moins en coordination Alors Pierre le serre Il va falloir Il va falloir le surveiller Je vois ça C'est vraiment Un grimpeur Plein de Plein de fougue Vous avez vu le look C'est pas C'est pas le look Habituel Pour les grimpeurs De compétition Les chaussettes Dans les chaussons C'est plutôt Les débutants Qui font ça Ou les montagnards À l'ancienne Et là c'est vraiment Pour le look Excellent Il amène de la fraîcheur Ce Pierre Casse les codes Manque de respect Parfois Un petit peu Entre guillemets Un peu effronté Mais bon Ça fait du bien Aussi au sport Allez Troisième essai Pour Arthur Qui a resserré Les chaussons Allez C'est parti Porte Calent Allez Ça passe Ce coup-ci Sur ce moment De départ Est-ce qu'il va faire Jeter direct Juste en haut Non Allez Comme tu dis Solide sur les prises Mais Là il faut être punchy Et ça a l'air compliqué De maîtriser Cette épaule Allez On est à mi-temps Et en train de réfléchir Il a déjà pris pas mal D'infos En deux minutes Carrément Mais sur ce dernier mouvement Il se demande Ce qui lui est arrivé Il l'avait sous les doigts Il a commencé à la tenir Et finalement Mais comme Sam Il s'est aussi posé la question Mais c'est bien de réfléchir Avant de repartir Parce que c'est très important Avant de retenter quelque chose Est-ce qu'il doit changer Est-ce qu'il doit refaire la même chose En forçant différemment Le même mouvement Mais en créant Je ne sais pas En enchaînant par exemple Sur le mouvement de l'après Sur la main gauche au sommet Ou alors Carrément Opté pour L'option d'aller directement Les deux mains Sur le sommet de la prise Comme Mane Lecord Allez Rémi qui demande au public De l'accompagner Pour Il maîtrise Le départ maintenant Encore une autre option D'y aller avec la main gauche Au lieu d'y aller en épaule On y va en verticale main gauche Il a cherché un appui de pied Qui n'existe pas Effectivement Il y a un trou Avec le volume Il faudra appuyer sur la partie grise La partie du mur Dommage Il a manqué Le ralenti Allez Dernier essai 30 secondes Il peut le faire largement On l'a vu tout à l'heure En 10 secondes On peut aller en haut De ce bloc Le bloc très dynamique Tout est lisse Sur le sommet du bloc noir Non Là où il a les mains Il pourrait mettre le pied Ok Ah non là c'est manqué Il peut encore mettre Et tout de suite Sans le sommet du volume noir Pardon Allez c'est bravo On fait du rue Plus nouvelle Il faut faire vite Non Oh non Pour l'instant Pour l'instant 2-2 Non 3 même C'est Adrien Lemaire Qui arrive Adrien Lemaire Et oui ils sont 7 Je me suis manqué Le team mate De Samabzou Très grand club De la région parisienne Massy Il a toujours été Un des plus dynamiques Club de France Et le plus grand En nombre de licenciés Voilà Il a pris impulsion Sur le volume jaune Lui Complètement différent Ça avait pas l'air terrible Je pense qu'il a dû comprendre Vu comme il est arrivé vite Sur la prise en épaule Et vu l'allonge qu'il a Lui Je pense qu'il faudrait Qu'il opte directement Pour les deux mains Au sommet Comme Manu Allez Adrien Dans ce Bloc Chita Oui c'est vrai On a oublié de les nommer On les avait nommés Le premier C'était un bloc Chita Donc Jusqu'au Bonne nuit Ah c'est Ce coup-ci Il met les pieds Sur le volume Et ça tient Non ça tourne Et là c'était pas mal Et j'ai l'impression Que les minutes S'écoutent moins vite Chez les garçons Chez les femmes En fait ils ont le temps De mettre plus d'essais Dans ces blocs Parce que c'est un bloc Très court Pas très physique Donc C'est vrai que c'est vraiment En deux temps On va s'installer là Ouais c'est toujours Dans ces blocs De coordination Qui sont très aléatoires Mais pas très fatigants Donc c'est bien Parce que ça permet De mettre beaucoup d'essais Après c'est Essais court quand même Sur le résultat C'est vrai qu'il lui reste Encore pas mal de temps Et il a déjà mis 3 en 4 essais En 2 minutes 19 Et un peu plus de 2 ans En plein Ça peut le faire Allez Adrien Il a ces blocs Avec les pieds en adhérence Ils ont des chaussons Très souples en général Il a trouvé la solution Et maintenant il va falloir Continuer à se bagarrer Jusqu'là Oh Non mais il lui manquait De ramener la deuxième main C'est bizarre Il a voulu rebouger La même main J'ai eu l'impression Que Les premières minutes Il aurait pu Plutôt y aller Avec la main gauche C'est un peu emballé Est-ce que tu pourrais Mettre main gauche Et venir pincer Juste en face Avec main droite Pas pincer Mais tu vois Serrer quoi Compressé Allez Il vient chercher le public On est Au premier bloc Là sur le bloc Chita Et Adrien Est déjà demandeur D'une ambiance Porteuse C'est rien Il doit rester Quand même Un essai Allez 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 Là c'est le dernier Il faut qu'il envoie Il le savait On l'a pressenti Tout à l'heure C'est très important Pour lui Malgré le nombre D'essais important C'est pas grave Un bloc au compteur On l'a vu tout à l'heure C'est ça qui va faire la différence Quand on a après Des blocs de retard C'est très compliqué Là tant qu'il reste dans le coup Au nombre de blocs Et bien Il peut avoir sa chance Jusqu'au dernier bloc Ouais Et puis je pense que Arrivé Ex-Eco Premier Ex-Eco Parce qu'ils sont trois en fait Adrien Paul et Hugo Sortent des demi Des demi-finales Ex-Eco Et il se dit Non je peux quand même pas Lâcher le premier bloc Comme ça Et c'est Paul Yenft Qui était au pied du podium Le Chambérien Il était Il avait 16 ans Il était tout jeune En 2020 Et Il va évidemment tout faire Pour Garder cet avantage Là Qu'il a Issus Des demi-finales Alors J'ai dit Une bêtise Sur les Ex-Eco En tout cas Il est deuxième En sortie de finale En sortie de demi-finale Et il est clairement Bien positionné Pour le podium Allez Allez c'est parti pour Paul Paul c'est le plus grand En taille Dans cette finale Pour un bloqueur C'est assez rare En général Les bloqueurs C'est des gens Qui sont assez C'est des gymnastes Un peu comme les japonais Souvent là 1m70 Très dynamique Très explosif Paul Pour un Pour un Graffeur C'est plutôt Un gabarit De grimpeur De difficulté D'ailleurs Il est très polyballon Champion du monde Jeune Allez Et la salle Qui part en clapping Au rythme De la musique Allez Il est très grand Peut-être qu'il va Carrément tenter Tout de suite L'option D'aller en haut Non 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 Bon bah nous A force d'observation On le sait Que cette prise L'avant dernier Mouvement Est particulièrement Piegeux Il doit s'en douter Parce que Le move qu'il a réalisé Le premier Le skate De départ N'est pas extrême Si des gens Comme Sam Ou Adrien Ont passé 4 minutes A essayer ce bloc C'est qu'il y a des difficultés A venir Il doit savoir aussi Que Pierre L'a fait rapidement Il doit savoir aussi Que Pierre L'a fait rapidement Il doit savoir aussi A peu près Même le monde d'essai Que Manu Eh non 5 essais Eh ça a passé vite Ces essais Alors Il était en tête Au demi-finale Étonné lui-même Magnifique parcours 4 blocs Réussis Sur 4 Le seul Et on le connait Hugo Parmentier Il est là depuis un bon moment Maintenant 23 ans Après membre De l'équipe de France Jeune En bloc En difficulté Déjà polyvalent A l'époque Plutôt Maintenant Un spécialiste De difficulté Sur les compétitions Sénior Mais c'est pas une surprise De retrouver Là c'est un grimpeur parisien Donc il a une école De l'escade de bloc A Fontainebleau Et puis forcément En tête Le projet Des Jeux Olympiques Paris 2024 Où il faudra Faire ce combiné Bloc Difficulté Un très bon grimpeur Qui est polyvalent Et qui est très complet En termes de technique Il sait un peu tout faire Et on parlait des gabarits Un peu petits Explosifs Bah lui C'est un peu ça Ah Hugo Faut pas prendre de retard Sur ce premier bloc Continuer sur La belle Lancée des demi-finales Il a du mal à se stabiliser C'est étonnant Alors que Un petit peu Un petit peu Un petit peu parce que C'est assez facile à comprendre Que ce volume jaune à droite Est là pour justement Aller mettre ce pied S'empêcher de repartir Dans l'autre sens Et il a même aimé Il a même aimé Il a aimé en crochet de talon Donc peut-être qu'il a tenté ce coup-ci Donc peut-être qu'il a le tenté ce coup-ci Allez Hugo Alors joli ça par contre Premier à stabiliser aussi bien Ah voilà il est venu en compression mais en croisant les bras Mais c'est ce que j'imaginais comme une option A le haut par contre C'est le seul à avoir senti aussi bien La deuxième difficulté dans le bloc Cheetah Et finalement Il a réussi en 4 essais Ce qui est pas si mal C'est moins d'essais qu'Adrien Lemaire et Paul James Donc il prend la troisième place provisoire D'ailleurs Manu Cornu Ont 3 essais Et Pierre Lecer Étonnant Premier leader après ce bloc Cheetah Le seul à faire le bloc au premier essai Et ça reste bien serré Avec 5 grimpeurs qui topent le premier bloc C'est chouette Allez il tient Il répond présent Hugo Et on va enchaîner En partant tout sur la gauche Du fronton Avec le bloc Artline Le bloc Artline Hyper physique On va voir ça le départ A l'horizontale Un peu comme tout à l'heure Le bloc bleu des filles Le dernier bloc Expression Le bloc où il va falloir grimper A la force des bras Au moins sur certains mouvements Ce sera probablement la meilleure méthode De ne pas utiliser ses pieds Et là c'est parti pour du no foot Et ça a l'air compliqué Sam est l'un des hommes en forme Sur ces championnats de France Physiquement si lui Sur deux moves Il est en difficulté C'est que c'est sérieux Il repart avec les mains dans l'autre sens Cette fois-ci Il semble mieux Ah oui c'est un mouvement de coordination En vitesse Je pense qu'il a compris Ce qu'il fallait faire Et moi je viens de le comprendre En le voyant faire Plus qu'en ayant lu Enchaînement de prise Ouais il faut faire Vraiment enchaîner en rapidité Il faut être hyper précis Sur la prise d'arrivée La prise jaune Qui est quand même une bonne réglette Pour ses grimpeurs S'il pose les doigts au bon endroit Il doit pouvoir la stabiliser Mais on l'a vu Il a refait exactement la même chose C'est qu'il a compris Que c'était la méthode Qu'est-ce qu'il faut faire des pieds Rien pour l'instant Mais ils vont t'entraîner Ouais On va essayer de se regrouper un peu Ouais Il faut vraiment C'est difficile De réfléchir à plusieurs choses A la fois Pour être très concentré Donc là L'important Ça va être d'avoir les doigts Le plus précis possible Sur l'arrivée à la jaune Et après S'il tient la main Il va pouvoir reposer les pieds Sur la banane De départ Celle-là Celle qu'il a dans la main gauche Voilà Tac Il repose les pieds Pas de problème Là même Les pieds à plat Exactement Là c'est tout bon Ah dommage Zip Mesdames et messieurs C'est du caviar D'avoir François Legrand Avec nous Je vous promets On se régale ici Dommage L'angle de vue N'était pas parfait Pour voir la main Voilà Là c'est mieux Voilà Parfait Les doigts sont tombés Et là Ça permet de recoller les pieds Sans problème Par contre Il va être le pied en adhérent Sur le mur C'est ce qu'il faut faire Mais il faut être vraiment vigilant Et là Le pied Ça partait main gauche Sur la suivante Oui c'est ça Après il faut envoyer main gauche deux fois Je pense La salle est bondée Et entre les finales dames Et les finales hommes Il y a encore une centaine de personnes Probablement Qui sont ajoutées Il est dur Ce premier mouvement Cette première série de mouvements Cette première difficulté Dans le block art line L'entraînement C'est là que l'entraînement paye Parce que c'est des heures d'entraînement En monté sans les pieds Sur le pamp du lich C'est du block pour les Mawem ça Ça c'est vrai Ça a répondu à Mika Mawem Il ne lui reste que 16 secondes Ça va être difficile Parce que là Physiquement C'est quand même des essais qui sont Il donne sa main sur ces finales Il n'est plus récompensé de ses efforts Ça lui fait Deux zones Parce qu'il a réussi à avoir la zone à droite Avant de glisser du pied Et ça ne fait pas lourd On rappelle qu'un bloc Vaut largement plus que Quatre zones par exemple En fait le bloc Dans l'ordre de classement Va compter en premier Si on regarde le nombre de blocs réussis Donc si tu as zéro bloc et quatre zones Ça sera forcément moins bien Qu'un bloc et une zone Manu Kornu Champion de France en titre Concentré Notre champion de France en titre Je pense qu'on le reverra avec ses coupes Léopard et... Oh lui c'est un fun boy Il n'a pas de soucis Il a des contraintes non ? Il est en contrat avec l'armée Il ne peut pas faire ce qu'il veut sur son look En tant que soldat En tant que militaire Alors là ils ont fait leur premier essai Ils ont tenté la même chose Savoir que les grimpeurs Vous l'avez peut-être vu Si vous étiez au départ de ce programme Ont eu deux minutes Pour observer les blocs Chaque bloc Deux minutes au pied Tous ensemble Pour imaginer... Pendant que nous diffusions les images justement Exactement Et présentation Ils ont pu réfléchir ensemble Discuter Imaginer un peu ce qu'ils pouvaient faire Comme possibilité dans ce bloc Et effectivement Pour l'instant Ils ont discuté Et ils font un peu la même méthode Alors en revanche Il n'a pas changé de méthode Comme Sam Il va falloir vite comprendre Pas laisser trop d'essai Et trop de force surtout Il va toujours par main gauche Sur cette prise violette Alors que Sam Tout à l'heure on l'a vu Par tes mains droites Pour prendre la banane bleue Main gauche Elle est en bois Elle n'est pas jaune Elle est en bois Ce qui est pas mal Parce que quand on a les doigts Qui vont s'agripper Et aller à la limite de l'adhérence C'est se zipper Ça brûle la résine Quand c'est de la résine C'est plus adhérent Et ça brûle la peau des doigts Le bois Un peu moins d'adhérence Mais quand on met juste Ce qu'il faut de magnésie C'est assez confortable C'est pour ça qu'on fabrique Les agrès d'entraînement Avec des prises en bois Si vous suivez un petit peu Tous ces athlètes Des équipes de France Notamment vous voyez Les installations de voie rond Et vous voyez Tous ces agrès d'entraînement Justement Les poudres Et les penduliches Qu'on appelle Les lattes de bois Qui sont écartées Sur lesquelles on s'entraîne À faire des montées Sans les pieds Sur des prises Très mauvaises Ou très écartées Sans bois Allez Manu On est avec toi On aime te voir Jubiler au sommet De ces blocs Ici C'est Artline Qui va falloir maîtriser Ton côté Voilà Ah dommage C'est quasiment fait là Allez il le sait maintenant Il va pas lui rester Il a mis beaucoup de temps Et beaucoup d'essais À comprendre Ce qu'il fallait faire Là il va falloir Qu'il en plus Intègre le mouvement de retour En termes de coordination Il faut balancer le pied Au premier retour Allez Manu Vous avez vu que le temps Était maintenant Sous les 45 secondes 40 secondes Allez Allez s'il te plaît Manu Il est tellement Communicatif Quand il est Au sommet de son arc On en redemande C'est vrai que C'est un des plus populaires Les grimpeurs Le bloc Ah non ça va pas le faire Ça va être dur Il reste plus de 15 secondes On n'a pas le temps De se reposer Ah c'est terminé Ah c'est dur de le voir Dans la non réussite Comme ça Allez pas de changement Pour lui au classement Il reste deuxième Pour l'instant Parce que le seul Qui est passé Dans le bloc Heartline C'est ça Mavzu Qui n'avait pas réussi Le premier bloc Pierre LeCR Qui lui pour l'instant Caracole en tête Notre fameux Outsider Qui a réussi Le bloc Au premier essai Le pirate Le bloc Cheetah Et lui Il est très en forme aussi Pourquoi pas Nous faire Une grosse surprise Parce que là S'il réussissait Ce deuxième bloc Il barquerait Vraiment une option Alors Le Pareil En main gauche Au départ L'essai en main gauche Sur ce Sur ce premier mouvement Il a réussi Incroyable Et là C'est très fort Ce qu'il vient de faire Il est bluffant Il est tout à fait bluffant Dommage Lui aussi C'est fait A voir par le pied A plein Sur le mur à droite Mais en revanche Le départ Il nous a fait ça Avec un gainage Le gros plan Sur les chaussettes Pikachu Merci Lareal Il est très solide Il ne faut pas Qu'il se précipite Parce qu'on rappelle Que maintenant Le seul bonus Qu'il peut rajouter Dans ce bloc C'est le top Puisqu'il a eu la zone Au premier essai Donc mettre Beaucoup d'essai Il ne lui sert à rien Ça c'était très fort Cette contre-pointe Il prend de l'info Il regarde rapidement Le décompte des secondes Cette prise de zone Qui ne doit pas être très bonne Parce que Si tous les deux Se sont fait avoir Ça m'a joué Lui Il arrive Il n'a pas mis Les deux pieds Sur la prise de départ Erreur De concentration Parce que ce n'est pas Difficile Focalisé Évidemment Sur la suite Il faut bien marquer On rappelle L'appui Les quatre membres Sur les prises Qui sont matérialisées Par les quatre scotches Donc là Deux en bas Deux en haut Allez Une minute trente Pour l'Azuréen C'est bon ce coup-ci Dans cette prise Artline Dans ce bloc Artline Allez Malheureusement C'est une erreur Qui nous coûte cher Parce qu'il avait réussi A refaire Ce qu'il avait fait Au premier essai Qui me semblait Très très dur Physiquement Et là malheureusement Pour lui Le rerun Lui coûte cher Et là malheureusement Il ne va pas lui rester Beaucoup d'essais Allez Les quatre appuis C'est bon Allez Il serre et le ventre Là Ah non Ça ne va pas le faire Il l'a fait un coup Et il a tout donné À ce moment-là Il a de la ressource Le problème C'est que S'il s'entête Dans cette méthode C'est une méthode Ultra dure Physiquement Moins dure en coordination Mais vraiment Très dure physiquement Et normalement Avec la fatigue Ça ne va pas s'améliorer Et voilà Il en reste là Il dit au revoir C'est un peu frustrant Pour lui Parce qu'il sentait Qu'il l'avait À ce bloc Il pouvait le faire Et tu vois Il vient Il vient tout de suite Prendre sa dose de sucre Il en a donné là Bravo Pierre Impressionnant en tout cas Il est Il a marqué des points Quand même En chopant la zone À but Un grimpeur fort intéressant Et voici Arthur Ternand Non moins intéressant Mais dans un style Complètement différent C'est un grimpeur Qui peut jouer Parce qu'il a de la tenue de prise Et il part dans le bon sens Un méthode classique De coordination Le pif passe Comme on dit Le pif passe C'est qu'on ne s'arrête pas On enchaîne deux mouvements En rapidité Exécution Arthur qui a 25 ans Qui est un habitué Des compétitions Au niveau national Il joue vraiment Les classements nationaux Chaque année Le classement général De la Coupe de France Et il a déjà participé À des épreuves De la Coupe du Monde Pour l'équipe de France senior Loin d'être un inconnu L'art des choix Qui s'élance ici Sur ce bloc Artline On peut l'abonner En 2017 Pour développer la pratique De l'escalade Et favoriser les rencontres Entre les pratiquants Du Morbihan Et de la région Avec en 2017 61 licenciés Et aujourd'hui 186 licenciés Dont 137 adultes Dans ce club Basé à Plougoumélène Et nous sommes Aujourd'hui C'est reparti Pour Arthur Allez Arthur Dur dur ce bloc Pour l'instant Personne ne l'a réussi Les ouvreurs ont voulu tester Les limites physiques De nos finalistes Il reste quelques clients De toute façon C'est ce qu'il faut Il va falloir C'est pas dit Que ça ne sorte pas On espère bien On veut le voir Il le sent pourtant Il le sent Alors c'est frustrant Il cherche à trouver Savoir s'il doit Maîtriser le ballon Ou alors Y aller vite Il tente la méthode de Pierre Est stabilisé Avec Un gainage intermédiaire En partant main gauche Sur cette réglette Tente carrément Un retournement Avec les pieds devant Ça semble compliqué Il s'arrête Il en reste là Un petit peu désabusé Arthur Alors avec ses mouvements Voilà ce retournement là On ne sait pas si On va trouver la solution Le prochain à s'y attaquer C'est Adrien Lemaire Allez Adrien qui s'est bien battu Dans le bloc Cheetah Qui maintenant Va nous montrer Toutes les tendues de son arbre Dans le bloc Artline Allez Alors qu'on s'enflamme Dans la salle Et que le DJ Pousse la musique Alors encore une fois La salle est assise On a demandé au public Il y a vraiment beaucoup de monde derrière On a demandé au public De rester assis Et tout le monde A les yeux rivés Et concentré Sur les mouvements d'Adrien Allez Adrien Allez il faut qu'il trouve la solution Ils sont 5 Et il en fait partie A avoir assuré Le bloc Cheetah Le premier Allez Adrien Allez Adrien Allez profite de cette finale Une bonne ambiance Une bonne ambiance Avec la musique Rémi a demandé A ce qu'on mette un titre Quasiment spécialement pour lui Allez on est sous les 2 minutes là Je connaissais pas ça Se lécher les doigts Ça doit brûler un petit peu Je pense Je pense Pas sûr que la magnésie soit bonne pour la digestion Non c'est vrai que c'est pas trop C'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé La magnésie La magnésie D'ailleurs dans les salles d'escalade maintenant Ils réglementent pas mal Avec la magnésie liquide C'est ça La magnésie liquide C'est beaucoup moins volatile En compétition On laisse les grimpeurs utiliser cette magnésie en poudre Parce qu'ils sont pas nombreux Et c'est vrai que dans les salles privées On se retrouve à des centaines de grimpeurs Dans le même local C'est différent Allez ça repart pour Adrien Qui se tente autre chose Tenter de mettre le pied sur la main Ça pouvait être une idée intéressante Ça a pas marché en tout cas On va voir s'il a senti quelque chose S'il le refait pas C'est que C'était pas une bonne idée Allez c'est parti Allez il y va sans les pieds Allez encore un essai Dernier essai c'est sûr Allez il a bien pensé aux quatre appuis Et c'est parti Non Le mouvement de coordination est mentalisé Mais de là à le réaliser Ça ne sera pas pour aujourd'hui Alors il nous en reste encore deux Sur ce bloc Paulien Flugo Parmentier Artline C'est ça Et comme tu disais Sam Abzu Qui fait quand même partie des hommes en forme Qui est un des deux pour l'instant Avec Pierre Lecerre à avoir pris la zone Ils ne sont que deux sur ce bloc Ils ne sont que deux pour l'instant Effectivement Tu pressentais que ça serait Un bloc compliqué Si Sam butait dans ce bloc Ça allait être dur pour les autres Paul va peut-être nous faire mentir Il essaye une méthode nouvelle lui aussi Alors Paul souvent essaye des choses différentes Puisqu'on l'a dit Il a un gabarit hors norme Plus d'un mètre quatre-vingt Ce qui est assez rare pour les grimpeurs Il part encore d'une façon différente Il va essayer de mettre les pieds devant Et ce volume a l'air vraiment fuyant pour les pieds Et pourquoi pas Alors ça, ça marche mais maintenant C'est bien pour les images Non mais il a raison de tenter Là il a une idée plus précise Quand on regarde Moi quand je suis au pied du bloc Je me suis posé exactement la question Qu'est-ce qu'il faut faire dans le coup Est-ce qu'il faut balancer les pieds devant Maintenant il le sait Il l'a senti Si c'était une grosse bêtise ou pas du tout Parce que là il peut vraiment difficilement ramener la main Surtout il a réussi à attraper la prise Mais là quand il va lâcher la main droite Et oui il va prendre un ballon Exactement Il n'a pas tout tenté de toute façon Là maintenant je pense qu'il ne va pas y revenir Il tente la cordeau maintenant ? Oui Coordination C'est ça Il est dans le sens normal C'est parti Alors par contre D'être grand dans ce genre de mouvement Ce n'est pas un avantage du tout Parce que tu augmentes le ballon Exactement Ou alors tu réduis ton centre de gravité En groupant les genoux beaucoup C'est ce qu'il faut faire Mais malgré tout Un petit qui regroupe les genoux Ce sera toujours plus mieux Qu'un grand qui se regroupe Il faut bien qu'il y ait des avantages de temps en temps Je dis ça je suis plutôt dans la catégorie des grands François le grand Il vous parle Cinq fois vainqueur de coupe du monde Trois fois champion du monde Trois fois champion d'Europe Falaisiste de haut vol Évidemment que tu es dans la catégorie des grands Des légendes Je vais les lire en taille Tu m'as ouvert une porte Allez Paul Il essaie la méthode Ah bien joué La méthode de Pierre Lesserre Ah c'est bien Super Allez la zone Il s'espère que lui il va contrôler ses pieds Troisième grimpeur Allez sécuriser la zone Pourquoi pas le top Ah il faut remonter le pied gauche à avoir Allez Paul Tu le mets où le pied gauche là ? Sur la banane Sur la banane Ah dommage Il n'aura pas le temps Mais il avait la solution Et la banane elle est entre ses deux oreilles Ça c'est bien Il en reste un On a une quasi solution là Avec Paul Jempt Est-ce que Paul Oui et Paul qui a remonté pas mal de pertes au classement Du fait qu'avec cette zone Il passe devant Manu Et Hugo Qui était devant lui pour l'instant Et Hugo n'est pas encore passé dans le dernier bloc Ça va être son tour Hugo Parmentier Paul Jempt Deuxième provisoire Prêt Ils ont tous les trois glissé du pied Sur ce mur Allez ça fait Pierre Paul Sur la lune Et maintenant C'est Hugo Parmentier Qui lui C'est toujours difficile de prédire ce que va nous faire Hugo On va être à mi-parcours après son passage On pourra déjà faire un bilan On l'a vu sur le bloc Cheetah juste avant Le bloc 1 C'est le seul à avoir eu du mal Dans la première partie du bloc Et c'est le seul qui n'a pas eu de mal dans la deuxième partie Qui a été bien créatif en bas En haut Le plus possible à pouvoir aller chercher Cette équipe que j'y vive Bon Premier essai Dans la méthode classique Mais pas tout prêt De stabiliser Du coup Qui avait été en catégorie jeune Troisième championne du monde Junior Que ce soit en bloc Comme en difficulté Il a très jeune Il était déjà Un grand nom Il a fait Et en rocher aussi C'est un très bon Un très bon grimpeur de rocher C'est un des rares français A avoir fait du 9B En falaise Ce qui n'est pas la moindre des choses Absolument On sait que le niveau maximal C'est 9B plus 9C Il n'y en a qu'un qui aurait fait un 9C Et Adam Andra Pour l'instant Donc ça ne fait pas Ça n'est pas très loin Tout ça En bloc Il n'est pas vraiment Tout top niveau On rappelle 9A Actuellement Perfmark ce bloc C'est 9A Je crois que Hugo A fait 8B 8B plus bloc Ce qui est déjà très dur Où est-ce qu'on trouve Des blocs comme ça ? A Fontainebleau On a un des passages Les plus durs Actuellement Qui est supposé être 8C plus 9A Il s'appelle Soudain seul C'est le départ assis De Big Island Un des blocs Les plus réputés De Fontainebleau Qui était déjà Un bloc en 8C Difficile Et réputé Dans le monde Et le départ assis Rajoute une grosse difficulté Une grosse pré-fatigue Et ça a été réussi L'année dernière Par un Belge Qui l'avait coté 9A Et ça a été décoté Par les Français Derrière On ne sait pas Si c'est une rivalité Moi j'ai l'impression Qu'il y a un peu de ça Évidemment Voilà Si les Français L'avaient fait en premier Il l'aurait peut-être Laissé en 9A Ouais Alors je pense à rien Il faut bien qu'on ait Un peu le seum aussi Non ? Nico Lappelorçon Très fort au bloqueur Qui l'a rendu Ah oui oui D'ailleurs il aurait pu être là Les absents Oui oui Il vient souvent Les championnats de France Une minute Il est dur là Pour Hugo Sur ce bloc Bloc Heartline C'est pas le corps Il a été le plus impressionnant Sur ce heartline Mais pour l'instant Il reste largement De quoi faire Regardez Vous êtes à l'écran Là le public Et il vous salue Le public salue Les internautes Et les téléspectateurs Il prend un gol là A chaque fois Alors heureusement On va mettre la cavale Et ce bloc Heartline Il n'a pas été réussi Il n'a pas été réussi Il risque de rester vaincu Ça va pas le faire Un peu frustrant ce bloc Pour tout le monde Bravo Hugo Et il n'aura pas fait beaucoup de différence Deux zones Deux zones validées pour Pierre Et un top Un T En un essai pour Pierre Et en cinq essais pour Paul Un petit chiffre en blanc À l'intérieur du bloc Vous donne le nombre d'essais Le carré Rectangle Le rectangle en dessous Matérialisant la zone Alors Nous voici Mesdames et messieurs Sur le bloc Squadra Allez On retrouve Sam Abzu J'espère que Il va pouvoir débloquer son compteur On veut que ça lui sourit Parce que là Ça peut très vite remonter Il a eu Lui les deux premières zones Donc Il lui suffit d'un bloc Pour prendre la tête Et nous sommes A mi-parcours De cette finale Chez les messieurs Et nous basculons donc Dans le décisif Alors pour ceux qui ont vécu avec nous Ce qui s'est passé Chez les dames Ça s'est vraiment Joué Au tout Dernière A la toute dernière Partie Donc Au-delà de De la zone Du dernier bloc Chez les dames Pour un sixième titre De championne de France Absolument incroyable Pour Fanny Givert Ouais super Magnifique finale Femme Devant Orion Burton Et Zélia Abzu La nouvelle génération De 16 et 17 ans Alors qu'on découvre Le bloc numéro 3 Le bloc squadra Avec ses reprises Et volumes jaunes Un bloc en dalle C'est à dire que Le mur n'est même pas vertical Il est incliné positivement Ce qui permet aux grimpeurs De tenir en équilibre Et c'est à la limite De l'équilibre bien sûr Et de nous proposer De la danse Verticale Allez Ok la zone C'est bien J'espère qu'il va pouvoir Concrétiser cette zone Par le top Et il lui reste A balancer le pied droit Sur ce petit micro Parce que le volume jaune Crée Une sorte de terrasse Mais on peut pas mettre Le pied sur le sommet Parce qu'il est tout glissant Ah ça le fait Ça le fait Voilà Voilà Il est soulagé Et là ça le fait sauter A la première place Au provisoire Mais il faut attendre Bien sûr que tout le monde passe Sur ce bloc C'est seulement le premier A l'avoir tenté Mais il prend une bonne option C'est chouette Ça va très vite En bloc classement Si jamais Si jamais personne Ne faisait mieux Il serait premier Alors qu'il était Dernier avant Ce bloc Et j'avoue Que j'aime beaucoup Les expressions Qu'ils ont au sommet Comme celle-ci par exemple Les joues gonflées De De ce souffle Allez Manu Cornu Qui est un des meilleurs Grimpeurs de bloc En dalle En compétition Donc je pense Qu'il va pouvoir jouer Sur ce bloc Lui aussi Les qualités D'un grimpeur De bloc En dalle C'est Le gainage Et la stabilité Musculaire Il est très précis Et il ne tremble pas Pas de geste parasite Ça ne lui pose pas de problème Il était allé Déjà Il est parti Pied droit Sur cette prise Qui lui oblige Un changement de pied Ce qui n'est pas évident Là il est en train De réaliser On voit son regard C'était peut-être Pas la meilleure option Mais il enchaîne Trop vite Trop vite Alors là Il aurait bluffé Il nous aurait bluffé Il était peut-être En train de tomber Et donc Il a tête enchaînée Vite fait Tenté quand même D'attraper la zone Et c'est le genre de passage Où il faut y aller Vraiment plus en douceur Et là regardez Pas deux fois la même erreur Il part avec le pied gauche Ce qui lui évite Le changement de pied Et là peut-être Qu'il va y aller plus doucement aussi Non Manu Manu Là vraiment C'est un mouvement Où la prise d'arrivée Ne permet pas D'arrêter le mouvement Il faut vraiment stabiliser Le fait de rester en équilibre Sur le pied droit Ça m'a fait une belle démonstration De savoir-faire Sur ce bloc squadra On attend Manu au même niveau C'est important quand même Parce qu'il vient de mettre Trois essais Il a réussi quand même A stabiliser Avec l'appui Sur la partie Complètement glissante Du volume jaune Là c'est l'expérience C'est la volonté C'est la volonté Mais Il n'avait pas envie de retomber Allez attention Parce que Samadzou a fait ça facilement Mais parfois Les rétablissements Sont pas si simples Ils montrent beaucoup de force Dans la jambe Oui joli Ce bloc a l'air quand même Beaucoup plus accessible Que le bloc précédent Et Manu qui a évidemment L'avantage d'avoir topé Le premier bloc Le premier bloc Le cheetah Alors il faut espérer quand même Que tout le monde Ne sorte pas le bloc Sinon Ça va pas changer grand chose Non plus Ouais alors Pierre le serre Ça lui convient ça Ce genre de Alors c'est pas le meilleur Un grappleur en dalle Normalement Il faut De topographie là Notre pirate Mais Vu que c'est pas un bloc extrême Ça peut le sauver Parce que dans un bloc extrême en dalle C'est pas forcément sa tête d'idée Une nouvelle fois Pierre le serre On va voir ça tout de suite Déjà il part bon pied C'est pas mal C'est un grappleur très costaud En dalle Vaut mieux être léger Pas facile d'aller tomber sur ce pied Il est tombé Donc il a pris une porte en arrière Ça l'a obligé à enchaîner Sur le mouvement d'après Alors que c'est un mouvement Qu'il faut engager Mais tout en douceur L'expression Prendre une porte Mesdames et messieurs Si vous êtes novices C'est vraiment L'image de la porte Qui tourne autour De ces gonds Les gonds ici Etant les mains Ou les pieds d'ailleurs Une main un pied Pour un pied Et à force de prendre des portes On peut sortir de ces gonds On les lâche pas Dans le finaliste Dans ces blocs Là il a glissé Avec un petit sourire Ce bloc droit Là il a manqué de précision Sur l'appui de pied droit C'est là où on voit Qu'il manque un petit peu D'expérience Dans ce style de grimpe Et il peut pas compenser Sur le physique Il n'y a rien à faire Il faut jouer La carte de la patience Oui Allez doucement Il va vite Là effectivement Il veut jouer Sur le physique Comme tu dis Et Manu a réussi Quand même A se stabiliser En faisant un appui De la main droite Mais il arrivait Moins vite Manu là Oui Et c'est sûr Que s'il réussit Ce bloc Ça va être important Pour lui Et malgré tout Il est en train De griller les essais Ah non Il est nerveux Ils ont à disposition Ces brosses Brosses Qui sont vraiment Des super brosses Qui permettent d'enlever Vraiment très efficacement La poussière Et la magnésie Allez On a senti Qu'il voulait Essayer de rester Plus à gauche Ne t'énerve pas Pierre Le problème C'est le temps Maintenant Ça fait accélérer Forcément Un petit peu De nombre d'essais Ah voilà Il a appris Allez Je crois que Le pied gauche C'est une erreur Voilà Alors Attention Il n'est pas Il n'est pas bien Et puis il a Le volume Il est dégueulasse Oui Il a repris 30 secondes Et oui Il peut Mais c'est encore une fois De la précipitation Et oui C'est vraiment pas un bloc Qui se passe en précipitation Et en vitesse Allez vas-y encore À la fin Il fallait rester calme Il avait fait quasiment tout le dur On le revoit Là On ralentit Là il est dans la mauvaise position Il se replace Il fait le transfert C'est la partie la plus risquée Au niveau du pied Pour glisser Et après Il y va trop vite Allez Arthur Arthur Ternon Ça ça convient À Arthur Non ? Ouais Il a plus d'expérience Je pense qu'il va y aller doucement Là Voilà Tout doucement Pas de problème Allez Il va même le faire à vue Si tout se passe bien C'est ça C'est bien Il l'a peut-être pas vu d'en bas Ou en tout cas Il n'a pas mémorisé ce graton Et Alors on peut pas le louper Ah oui ? Ouais Là il est rouge Sur un volume jaune Brillant Là c'est bon Il y va tranquille Ah superbe Superbe Et il prend une très très bonne option Arthur Ternon Il en avait besoin Il était en queue de peloton Il était dernier Il n'avait pas réussi un seul bloc Et ça le fait remonter à la quatrième place Parce qu'il le fait au premier essai Et là mesdames et messieurs Vraiment vous constatez À quel point chaque bloc Amène des difficultés Face auxquelles Ils n'ont pas les mêmes compétences Pour répondre Et que vraiment Cette finale en quatre blocs Permet à chacun de s'exprimer La bagarre est en total La conclusion De ce long week-end de grand De ces champions de France De blocs senior A ce qui est intéressant Le maire Pour entrer dans le dernier trio Ce qui est intéressant C'est que ça va rester Tout va se jouer Sur le dernier bloc Dorénavant on peut le dire Puisque personne N'aura plus Deux blocs Et Personne n'aura Moins d'un bloc Donc il y aura Moins d'un bloc d'écart Entre le premier et le dernier Tout le monde pourra gagner Et Manu Manu Cornu Pour l'instant Qui est Qui est le meilleur au point Ah oui c'est toujours mieux Même si c'est serré D'être devant Parce qu'au cas où un bloc Ne serre pas C'est à dire S'il est soit trop facile Soit trop dur S'il ne fait pas la différence Ou que Que tout le monde le réussit Et ben Le classement reste inchangé Adrien Normalement aussi Un bon grimpeur de dalle Il a l'air calme Ouais il y va doucement Ça va le faire Pierre Pierre le serre Qui va payer très très cher Ce bloc Ce bloc Trois Le bloc Squadra Lui aussi Il le sera Au premier essai Et là Pas se tromper C'est bien Le deuxième boomerang Qui est la prise finale Même si les deux prises se touchent Pas s'arrêter à la première Ouais Pierre va voir Les copains rentrer Rapidement Ah là ouais Ça va être difficile Psychologiquement Il a quand même pris Une bonne option Dès le départ Et il est Il n'est pas largué Mais Tout le quatrième Va être décisif Tout va se jouer Sur ce dernier bloc Dernier bloc 360 Un bloc hyperphysique Donc là A mon avis Ça va Rien n'est joué J'ai envie de dire Tant mieux Oh oui tant mieux On va se régaler Allez Il en reste deux Paul Gent Qui était deuxième Avant ce bloc Donc S'il sort le bloc Il va récupérer Certainement la première Ou la deuxième place Et on va voir Comment ça se passe Pour Paul Gent Allez c'est parti Pour le grand Pour son dernier Allez normalement C'est un grappleur précis Et calme On a vu que ça devrait bien Se passer pour lui Il est grand Donc il ne va pas Se pencher trop Juste Chambéry qui est également Un grand club Effectivement En termes de résultats Ça a toujours été Un des meilleurs Club français C'est assez physique Dans la jambe Et lui qui est grand Jamais facile Voilà En revanche Il se déplie bien Ça va Il va pouvoir céder Et on salue Gauthier Super D'ailleurs En parlant de Chambéry Oui et il le fait aussi Au premier essai Il va prendre la tête Certainement C'est ça Et parce qu'il a une zone De différence Sur Adrien Lemaire Qui n'a pas pris La zone Sur Artline Exactement Voilà où nous en sommes Hugo Parmentier Et le dernier C'est lancé Et cet affichage Que vous venez d'apercevoir Sera donc complété De ces résultats Et ça va être Dans 4 minutes Ultra serré C'est bon C'est bon C'est bon Mesdames et messieurs Vous êtes au bon endroit Devant votre écran A suivre ce live Sur les championnats de France D'escalade de bloc 2022 Retour De cette grande compétition nationale Le titre Est très disputé Le titre de champion de France Est un titre prestigieux Championne de France Championne de France Et en l'occurrence Hugo Parmentier Joue sa carte Hugo Pour l'instant Un seul bloc En 4 essais Il ne peut pas doubler Paul pour l'instant Non C'est le seul là Qui a deux blocs Une zone Mais il pourrait remonter S'il le fait au premier coup A la deuxième place Allez Il y a une deuxième place S'il le fait à vue Non On l'a senti là Lui il est plus petit Donc il a intérêt A faire attention au ballon Après donc Après donc En deux blocs Les six essais On a deux grimpeurs Adrien Lemaire Et Manu Cornu Donc là il joue Pour faire Rester dans le podium Pour rester au contact Du podium Allez Hugo Et on sent que Cette salle Plougou Mélène Est prête à Exploser Lors du dernier bloc Quand on sera dans le 360 Pour l'instant On est Au bloc squadra Encore dans ce quadra Allez Hugo Allez reste là Oui joli Il est allé Beaucoup plus doucement Oui il sait faire Je pense que Pas de problème Certainement pour le rétat Allez rétablissement Et Hugo Parmentier Avant de s'en rendre Sans problème Sans problème Il est allé chercher Le boomerang tout doucement Et ça y est Il va récupérer La deuxième place Deuxième place Pour Hugo Parmentier Derrière Paul Lien On a Adrien Lemaire Et Manu Cornu Pour une troisième place Disputée Avec un Adrien Lemaire Favori C'est ultra Ultra serré Alors on ne sait pas C'est au nombre d'essais Sur la zone Visiblement Puisque Sur le nombre d'essais Pour les blocs On est à deux blocs En six essais Pour les trois concurrents Et donc Il doit y avoir Un nombre d'essais Pour la zone Les deux zones Qui doit être différent Un peu moins bon Pour Hugo Que Manu Et Adrien Donc effectivement Paul Lien C'est en tête Devant Adrien Lemaire Manu Cornu Hugo Parmentier Dans cet ordre là Pierre Lecerre Qui aura fait les frais Et oui Il passe de la première A la cinquième place Oui De ce De ce bloc Chita Squadra Pardon Et puis Sam Abzu par contre Qui fait une belle opération Exactement Et on voit que tout le monde Donc Est à Un bloc d'écart maximum Donc Au cas où Par exemple Sam fait le bloc Maintenant Le dernier bloc C'est le bloc C'est le bloc Hyper physique Il aurait deux blocs Et quatre zones Et il sera en tête Mesdames et messieurs D'ici Sept fois quatre minutes Nous tenons un champion de France Alors on va voir si ce bloc Tient toutes ses promesses S'annonce Bien dur Physiquement au moins Et comme ces athlètes sont très entraînés Surtout Sam On en parlait Ça peut lui permettre de tirer son épargne du jeu Déjà la zone Premier essai Et il est poussé Encore une bonne baffe Là Oui Bien mettre le talent Encore une claque Là Sur ce gros volume 360 en inversé Il ne va pas le faire à vue quand même Et si Samazou Qui revient complètement dans la course Ça y est là Superbe Ça lui permet de prendre la tête Il en a terminé Il a fait le boulot sur ce dernier bloc Il revient en beauté là C'est chouette Manu Cornu Qui en sortant tout de suite Va très vite comprendre Ce qui vient de se passer Là c'est Ça met la pression Comme on dit Parce qu'il sait que Pour aller chercher le titre Il va lui falloir faire ce bloc Il est l'aîné de la bande Il est champion de France en titre Mesdames et messieurs Je vous explique là Ça se joue maintenant Sam a fait deux blocs en trois essais Et donc il a quatre zones Et pour l'instant Manu a deux blocs en six essais Donc s'il ne fait pas le bloc Il sera forcément derrière Allez quatrième pour l'instant Regardez Allez Manu Ça va être dur C'est hyper dur ce qu'a fait Sam Et c'est bien Il a la zone Pour Manu Cornu Voir Manu Cornu lutter comme ça Ça valorise d'autant plus Ce que vient de le faire Sam Et il a manqué de précision Il a loupé le trou Il voulait mettre le talon Il a trouvé la préhension C'est rageant Mais c'est le jeu Il va lui rester du temps Il a encore un petit peu moins de trois minutes Sur les quatre en partie Pour venir un coup Et deux secondes 360 La salle retient son souffle Manu Cornu Grande figure De l'escalade française Champion de France en titre Meilleur représentant Sur les compétitions internationales Ces dernières saisons Troisième champion du monde l'an passé A Moscou Troisième également À Paris En 2016 Au champion du monde également Allez Manu Il faut que ça rugisse Le félin Vainqueur d'une coupe du monde À Champs-Élysées En 2019 En Chine Allez deuxième essai C'est reparti C'est parti Allez vous voulez Il s'est bien là Il est bien énervé Ça l'a piqué au vif Il va le mettre Son talon ce coup-ci Voilà c'est bon Allez c'est facile La seconde Il aura consommé quelques essais Mais il passe devant On peut l'applaudir On peut l'applaudir bien On va suivre Il aura fallu Trois essais Trois essais pour chacun Les trois blocs sortis Beaucoup d'intérêt Ça risque de se jouer Il est tordu jusqu'au bout Pour le classement En fait c'est un style qui convient très bien aux grappeurs actuels Ces compressions On va dire que si on compare avec le niveau des ouvreurs actuels Les ouvreurs ont beaucoup d'expérience Ils sont très forts en coordination En technique Mais si on les met c'est sûr par rapport aux meilleurs compétiteurs actuels du moment En force explosive En compression C'est plus dur à eux de juger vraiment du niveau Alors Pierre Aussi grimpeur très fort Qui n'a pas fait le crochet de talon là Sous la prise de départ main gauche Je pense que c'est une petite erreur Allez il lui faut un deuxième bloc Pour rester dans la course On voit ces deux boules de pied Ces volumes tout plats Ils sont vraiment fuyants Ils ne permettent pas de garder le contact avec les pieds L'option de mettre un crochet de talon en inversé sous la main gauche Est vraiment bien Chez Festivisuel on est fan de ces chaussettes Allez le pirate à l'abordage Est-ce qu'il change de méthode Non mais il a bien gainé Il a vu bout les doigts C'est moins précis C'est moins précis que Manu et Sam Manu vraiment il l'a joué en concentration et précision d'exécution Il a été très fort sur ce bloc Parce que physiquement c'est pas forcément sa tasse d'été Et il a fait ça vraiment bien sur le deuxième essai Le troisième essai même Et Pierre si tu veux une ambiance Allez Pierre Lui qui a commencé De manière brillante et explosive Dans Chita Au tout début Il a survolé vraiment le premier bloc Et il était en tête jusqu'à la sortie du deuxième bloc Donc François vous disait que le match se joue parfois En cours de route C'est mieux Il y a quatre doigts là Dommage Ah non tu peux pas arrêter Pierre Ah bah non Et puis surtout que Rémi est en train d'ambiancer la salle Et que les sonorisateurs envoient ACDC à fond Il te reste une minute Pierre Il faut donner C'est qu'il y a le Seigneur Il va en mettre un dernier Il va tout donner Et j'espère que vous aussi Allez Allez ça monte Allez ça va être le dernier essai là forcément La Côte d'Azur Qui vient chercher l'Armorique Allez est-ce qu'il reste à la force ? Je pense qu'il tient Allez quand même Allez Allez Et malheureusement pour lui Il aura dégringolé au classement Deuxième à l'issue du deuxième bloc Et là Sixième maintenant Et Arthur n'a pas encore grimpé Oui oui On peut affirmer Sans trop se mouiller Que ça va être compliqué pour Pierre Lecère Arthur Ternan Alors lui aussi Il est vraiment à une bascule S'il joue le trio de tête Ou la queue de peloton Ça se dit maintenant Il va nous le dire maintenant Alors là il peut Alors le trio de tête peut-être pas Mais ça va être compliqué pour lui quand même Parce que S'il met un deuxième bloc à vue Il prend quand même une certaine option Oui c'est sûr Avec deux blocs à vue Ça peut faire une belle remontée Mais Non mais c'est Il est certainement Mais il est pas mal Il est bien parti Ah dommage Il a pas mis le talon Il a oublié de remonter le pied Dans ce fameux trou Qui avait posé problème à Manu Un peu de précipitation Manque de lucidité C'est vraiment dommage Parce qu'effectivement Avec deux blocs à vue Et trois zones Ça pouvait le faire remonter À la troisième place Et non il a pas la zone Du Du deuxième Il a pas la zone De De Hardline Non Il a pas pris Il a rien pris sur Hardline Malheureusement Comme Ils étaient trois Rien à avoir pris Jusqu'au bout De ces finales Senior homme Et la conclusion Allez ça donne du rythme Tape dans les mains Du côté du public Breton ici Il a changé Il a resserré les chaussons Tout à l'heure Ça lui a réussi Dans le bloc d'avant Dans le bloc squadra Andal Il avait fait la même chose C'est assez rare De voir des gens Qui retirent les chaussons Au milieu du bloc Pour les remettre Souvent on les voit Ça arrive de voir les gens Changer de paire de chaussons Pour en choisir un modèle Plus précis Ou plus souple Parce qu'on reste que 4 minutes Avec les chaussons au pied Ce qui est assez Assez court Allez toute l'équipe De grimpe des blocs Ici A Plougou Mélène Et qui s'est donné Tant de mal Pour la réussite De ce championnat français Qui peut en être fier Aux côtés du comité territorial 56 De la FFME Avec son président Fred Le Guenec Et les quasiment 1300 licenciés En e-club De ce département Et c'est un festival Il refait la même chose Sur ce dernier bloc Mais ça tient Ce coup-ci ça tient Il a laissé le talon Et oui ça sort Il a joué sur sa grande taille Allez c'est bien Dommage Il aurait pu le faire Au premier coup celui-là Et ça le fait bien remonter Pour l'instant 3ème Il est dans le top 3 provisoire Arthur Et malheureusement pour Pierre Ça le fait reculer encore d'une pièce Et il terminera malheureusement 4ème Oui Terminera dernier de la finale Pierre Le Serre Lui qui avait pris la tête au début Pas qu'au début Sur la moitié de la finale Oui Il avait fait le vœu Oui oui Incroyable Retour de votre situation Comme tu disais C'est un scénario Auquel on peut s'attendre Et qu'il faut avoir connu C'est une expérience Mais là Tout le fait Peut se passer encore Pour les 2 ou 3 grimpeurs A venir Si vous étiez avec nous Lors de la finale Femme Vous avez vu comme Les choses se sont Enflammées Dans le dernier bloc Et en l'occurrence Comme nous avons Terminé avec Un flot d'émotions Les mains moites Et le cœur palpitant J'ai l'impression J'ai l'impression que Ça va être la même chose D'ici quelques minutes Vous êtes avec nous Et avec Adrien Lemaire Qui va chercher à rejoindre Le top 3 Aller Aïe 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 d'un D'un coup Ca y est Le champion de France Va changer Ça ne sera pas Manu Cornu qui, pour l'instant, est virtuellement vice-champion de France. Mais il reste encore deux grimpeurs. Qui peuvent également... Et pas des moindres. Qui peuvent également passer devant. Pour Hugo, c'est, je pense, trop tard. Puisqu'il était derrière Adrien Lemaire. Donc, même s'il fait le bloc au premier essai, ça ne sera pas suffisant pour être champion de France. Mais en avance, Paul, il est en avance. C'est lui qui était premier avant ce dernier bloc. Donc, il lui suffit de sortir le bloc. Quel que soit le nombre d'essais. Et il aura gagné. Attention, mesdames et messieurs. Nous sommes potentiellement et même certainement en train de vivre la bascule de cette compétition. C'est Paul qui a les cartes en main. On l'a compris. Paul sort le bloc. Et il sera champion de France. Et la zone, déjà. Et c'est bien parti pour Polo. Attention. Et voilà. On peut l'annoncer, Paul, champion de France. Puisque Hugo, le dernier à passer, n'a pas la zone du bloc. Du bloc de gauche, le bloc Artline. Alors maintenant, est-ce que Manu Cornu reste sur le podium ? Pour l'instant, il est troisième. Sacré baston entre les gars. Regardez, passation de Coco. Philippe Collard, son entraîneur, qui vient le féliciter. Incroyable. Et c'est l'un des plus jeunes compétiteurs sur cette compétition. Il est junior encore. 18 ans tout juste, oui. Et ce n'était pas le favori. C'était même carrément plutôt un outsider. Étant lui un spécialiste de la difficulté. On l'a dit, très polyvalent. C'est un des grands espoirs pour Paris 2024. Tu l'annonces. Ah oui, là, c'est lui qui le prouve. Quand on est capable de battre les meilleurs bloqueurs français. Allez, Hugo, quand même. Hugo, pour aller choper le podium. Ouais, Hugo, le podium. Allez. Il faut qu'il le fasse au premier coup. Alors, en deux essais, maximum. Et il sera troisième. Il serait. Allez, go. Hugo, go, go. Ça serait chouette. Ça serait bien payé. Il a fait une super compétition. Ah oui. Allez, Hugo. Il est bon, on compresse. Allez, allez, allez. On a vu la main partir sur un centimètre et c'était le centimètre fatal. J'y ai cru, j'y ai cru. Il lui reste un run encore pour le podium. Pour l'instant, deux blocs en six essais. Trois zones. Comme Manu Cordu. Allez, Paul Jeff et Pierre Lecerre qui se congratulent, qui discutent. Et Adrien Lemaire qui, pour l'instant, est vice-champion de France. Et d'ailleurs, on ne peut pas aller le chercher. Allez, un et deux sont connus. C'est Manu Cordu, le champion de France, qui vient de perdre sa couronne. Allez, Hugo. Et Manu, il peut être content parce qu'il était effectivement en difficulté pour entrer en finale. Ouais, ça tient, ça tient. Allez, allez, le talon. Ouais. Allez, il va le faire. Allez. Ouais, il va le faire. Mesdames et messieurs, Hugo Parmentier est en train d'aller chercher une médaille de bronze sur les championnats de France. Et c'est bon. 2022 ! Quelle compétition à Blougouméden. Bravo ! Manu Cordu est donc quatrième, Samadou, cinquième, Arthur Ternan, sixième, Pierre Lecerf, septième. Paul Genft est champion de France. Adrien Lemaire, vice-champion de France. Et Hugo Parmentier sur ce move, regardez, qu'il savoure. Il s'y prend à deux fois. Super. Il a bien fonctionné ce dernier bloc, ce bloc à 360 avec ses volumes violets. Et il a maintenu le suspens jusqu'au bout. Bravo. Bravo les ouvreurs. Bravo les ouvreurs. Merci aux partenaires, les fabricants de prise pour ces magnifiques matériels sur lesquels la nouvelle génération. Et ils sont là, le podium, les trois. C'est que des jeunes, là, ça y est. 18 ans pour Paul Genft, Hugo Parmentier, 23. Et Adrien doit avoir à peu près la même. Et Adrien, 22. Voilà. Allez, on va les retrouver au micro dans quelques secondes. Et leur poser les questions aux vainqueurs. Alors, on voit ce classement officiel et hyper serré avec Paul Genft qui a top trois blocs en sept essais. Et les quatre zones. C'est le seul qui aura eu les quatre zones et ce qui lui rapporte la victoire sur ses championnats de France. Adrien Le Maire, lui aussi, le même nombre de blocs en sept essais également. Et c'est cette zone qui lui manque. Donc, c'était hyper serré. Et Hugo Parmentier. Donc, trois blocs avec un essai de plus. Huit essais. Et de toute façon, il n'avait pas la dernière zone qui ne pouvait pas lui permettre de battre Paul. Magnifique, cette compétition. On va retrouver Hugo avec Philippe à l'interview. Allez, on est avec Hugo. Hugo Parmentier qui n'était pas annoncé comme le spécialiste du bloc. Et qui finalement, encore une fois, est présent dans les grands moments. Tu as quand même ce chic pour... Tu vois, tu fais des apparitions. Il y en a qui sont tous les week-ends sur des compétitions. Toi, ce n'est pas le cas. Mais quand tu es là, tu es présent. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que des séances comme ça, tu vois, faire des blocs ouverts en salle. Cette année, je n'en ai quasi pas fait. Tu vois, mon coach, il m'a juste dit, Nico, il m'a juste dit, allez, vas-y, on va aux France. Puis bon, moi, j'ai dit, ok, tu vois, en soi, les France, c'est un bon événement. J'ai envie d'y aller. Mais je n'étais pas spécialement préparé. Du coup, je n'attendais rien du tout. Mais c'est peut-être la bonne façon. C'est peut-être la bonne manière. Oui, sans doute, sans doute. Mais oui, exceptionnel. Tu vas faire la fête avec les copains. C'est quoi l'objectif de la saison ? Pas du tout. Enfin, la fête, gentiment. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis septembre. Pas que je bois beaucoup, mais enfin bref. Voilà, je suis hyper sérieux. Il y a les Coupes du Monde de Div qui arrivent. Eh bien, bravo. C'est le final en Coupe du Monde de Div. J'aimerais beaucoup. Et c'est d'aller prendre, de rentrer en équipe de France la semaine prochaine. Ah, ça, je ne sais pas encore. Non, ok. Peut-être que je n'irai pas aux sélectifs. Eh bien, écoute. Il faudra en discuter avec le coach. Eh bien, tu vas en discuter avec Nico. Ça roule. Ouais, nickel. Merci. Merci, Hugo. Bravo. Adrien. Adrien qui, ben voilà, est vice-champion de France. Ouais, c'est ça. Incroyable. Ouais, il est content. Ton sentiment, là, à descendre, c'était très ouvert. Elle était immensément ouverte, cette finale. Hyper ouverte. Tout le monde pouvait gagner. Tu vois, même, ça se joue. Hugo, il prend son podium à la dernière run, tu vois. Polo, pareil, je prends pendant le temps de un run, je prends la tête de la compète. Vraiment, tous joués sur le dernier, on le savait de toute façon. Donc non, vraiment top. On s'est bien fait plaise, moi, tout le long de la compète. On se voit avec Calife, demi-finale. Une belle ouverture. Ouais, belle ouverture. Vraiment sympathique. Vraiment, il fait une bonne compète, bien aboutie, en tout cas, pour ma part. C'est quoi le programme ce soir, maintenant, avec la médaille ? Euh, repos. Ah, repos. Il n'y en a aucun qui fait la teuf. Non. On va se reposer tranquille, mais en fait, on a le sélectif. Ouais, c'est ça, la semaine prochaine, ouais. Il faut qu'on soit encore en Cannes. Objectif équipe de France, alors. Exactement. Eh bien, on te le souhaite. Bravo, Andrien. Merci à toi. Chapeau. Et le champion de France en titre, mesdames et messieurs, pour Chambéry, Paul. Bonjour. Wow. Wow. Dis-nous, jamais cette nuit, tu as rêvé qu'à 17h, ce dimanche, tu serais là, en train d'être interviewé avec cette couronne que tu as été chourée à Manu Cornu. C'est énorme. Oui, c'est sûr que j'en ai rêvé. J'attendais beaucoup de cette compète parce que forcément, c'est la première de la saison. Donc, on s'est entraînés depuis septembre à fond pour ça. Là, c'est le retour en plus devant le public. Ça faisait deux ans qu'il n'y avait pas eu de championnat de France. Donc, les gens sont là pour nous encourager. Ça fait plaisir. Et c'est vraiment la compète parfaite de gagner là. C'est super sympa. Vous êtes vraiment la nouvelle génération. Détroit sur le podium, tu es le plus jeune. Tu sens ça, ce côté, cette dynamique que vous avez tous qui vous pousse, qui va vous amener en équipe de France, que vous allez montrer au monde entier ? Bien sûr. C'est une dynamique qui n'est pas nouvelle parce que ça fait deux, trois ans que les jeunes poussent à fond. Moi, je m'entraîne tout le temps avec Mejdi. Et quand je vois ce qu'il a fait l'année dernière en Coupe du Monde, c'est sûr que ça me motive aussi à le rejoindre pour aller faire des étapes comme ça avec lui. Et puis, on voit que rien n'est impossible. Je me retrouve là alors que franchement, je n'étais pas forcément le plus fort et je n'aurais pas parié là-dessus. Donc, ça ouvre des portes et c'est vraiment super cool. Et oui, première porte ouverte, l'équipe de France, parce que toi, tu n'as pas à faire les sélectifs du coup. C'est bon. Exactement. C'est beaucoup de pression en moins. C'est super cool. Et puis, ça va faire plaisir d'aller sur les Coupes du Monde. Eh bien, on te souhaite d'y briller. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas rester ici. On va demander aux deux copains de se mettre avec toi à l'image. Et on va faire une belle image de notre podium. Applaudissements derrière vos écrans pour Paul, pour Adrien et pour Hugo. Et voilà, mesdames et messieurs, sur ces images, nous allons rendre l'antenne. Et nous allons vous dire à bientôt sur Sport en France et vive l'escalade. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Sous-titrage ST' 501